L'esprit du MISO cette matinée est préparé avec les partenaires, elle se veut ouverte sur les idées, les échanges d'expérience et permettre de nouvelles collaborations et voire projets. Donc on aurait envie de se poser la question, quelles pourraient être les opportunités de développement pour offrir des réponses adaptées en termes d'insertion ? Comment pourrions-nous favoriser les partenaires en adéquation avec l'évolution des métiers et des besoins ? Donc d'une part, on a à la fois les enjeux sociétaux et les besoins en termes de dispositifs d'intégration, formation et insertion professionnelle qui évoluent au travers de la transition écologique et d'autre part, des expériences, des connaissances, des savoir-faire à mettre en commun. Aussi, plus concrètement, ce matin, je vous propose donc de rencontrer sur une première partie Antonin Calderon, responsable du Pôle développement et promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors aussi, là j'entends deux, trois sons. Merci de bien vouloir couper aussi vos micros, en tout cas le temps des interventions, ce qui nous permettra par la suite peut-être de les débloquer pour une partie d'échange, mais juste le temps des interventions, d'être sous silence. Merci beaucoup. Donc Antonin Calderon, responsable du Pôle développement et promotion de l'économie sociale et solidaire, qui est avec nous. Bonjour Antonin. Bonjour. Monsieur Camille Kouns, directeur de l'espace de formation et d'insertion professionnelle ESFAR auprès de Caritas. Voilà, donc il va aussi nous présenter les projets en faveur des métiers de l'artisanat et des projets de formation et d'insertion. Et puis, par la suite, nous aurons le plaisir d'entendre aussi Marielle Chacon, donc une collègue à l'Hospice Général qui a mené personnellement une réflexion sur la durabilité, et plus particulièrement l'écologie populaire. Et en exclusivité, donc Marielle nous offrira un retour du premier atelier qu'elle a mis sur pied en faveur de l'échange de bonnes pratiques. Donc elle vous en dira plus tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, aussi, pour que tout se passe au mieux ce matin, par rapport à ce programme qu'on a le plaisir de partager avec vous. On vous encourage à interagir pendant toute la matinée via le chat, pendant les interventions aussi, pour vos questions. Et on profitera d'un moment d'échange suite à chaque présentation pour déjà relever une ou deux questions qui émaneraient. Emmanuel. Et puis peut-être qu'on aura un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ouvert après les trois intervenants. Aussi, à mes côtés ce matin, je vous présente Sabina Ciarboni, conseillère en insertion, chargée de projet, chargée de projet d'insertion. Je m'emmène. Bonjour, Sabina. Et puis, donc, Sabina relèvera les questions dans le chat aussi. En tant que modératrice, elle sera en support avec moi. Et puis, Sandra Milena, assistante à un événement, aussi, elle apporte un appui, faire entrer les personnes sur les questions aussi techniques. Donc, merci à elle. Et puis, nous accueillons aussi... Bonjour. Et nous accueillons Sébastien Théo, qui est aussi rapporteur pour l'événement. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc, je vais passer la parole en premier à Antonin Calderon pour Après-Gé. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation ce matin. Vous me dites si vous ne voyez pas mon écran, mais je pense que c'est tout bon. Donc, je vais passer quelques minutes, à peu près 15-20 minutes à vous présenter, faire un rapide tour d'horizon pour en parler beaucoup plus longtemps. Puis, on aura le temps d'y revenir peut-être avec des questions ou des échanges ensuite. On va parler de l'économie sociale et solidaire à Genève. en essayant d'être le plus pratique possible. C'est-à-dire, quels sont des exemples intéressants qui accompagnent ces transitions écologiques et sociales et qui l'impulsent. Et puis, ce qui me mobilise beaucoup, je suis socio-économiste et je travaille depuis des années sur une économie qui peut être sociale, solidaire et écologique. Et comment on peut, dans ce virage de cette situation de crise climatique, maintenant plus de crise économique, comment on peut impulser dans les quartiers avec la population, les entreprises et appuyer par les pouvoirs publics, une transition écologique et sociale. Et puis, quels sont les leviers qu'on peut actionner tant au niveau politique qu'au niveau très sociétal, économique et comment on s'organise dans nos quartiers et dans notre société. Donc, je vais vous présenter en quelques mots après. Donc, après, c'est un réseau qui a eu 15, 16 ans à peu près, qui fédère près de 400 entreprises. Puis, il y a aussi des membres individuels, donc au total, 750 membres. Et si on additionne tous les chiffres d'affaires des entreprises, pour donner une petite idée un peu d'ordre de grandeur, ça correspond à un peu plus de 430 millions de chiffres d'affaires annuels. Si on agrège tous les chiffres d'affaires, on est dans cet ordre de grandeur. Et ça représente aussi 17 000 personnes actives dans notre canton. La vision d'après, en une phrase, vous voyez un peu ce pourquoi on se lève tous les jours. La vision d'après, c'est contribuer à faire de l'économie un levier majeur. On a l'idée que ce n'est pas le seul levier, mais que c'est un levier qu'on considère comme majeur de transition vers une société respectueuse de l'humain et de la biosphère. Et puis, pour ça, on a une série de missions que je ne vais pas trop détailler ici, mais on soutient évidemment nos membres, des entreprises en particulier pour qu'elles s'améliorent en termes de pratiques et qu'elles prennent plus de parts de marché. C'est-à-dire que l'économie, du coup, se transforme par leurs actions. On accompagne des porteuses et porteurs de projets à développer leurs projets. On incite les entreprises à améliorer leurs pratiques. Et puis, on va influencer sur les conditions cadres et on le fait de plus en plus. On travaille avec les politiques pour faire le lien entre finalement le monde économique et les politiques pour adapter les conditions cadres comme un catalyseur de cette transition. Puis finalement, et non des moindres, mais peut-être une des plus compliquées, c'est alimenter un nouvel imaginaire collectif. Donc, comment on peut se projeter dans l'après, sans mauvais jeu de mots, mais comment on peut se projeter de cette transition écologique et sociale, comment on peut l'appliquer au quotidien, comment on transforme aussi notre imaginaire collectif sans se dire que c'est inaccessible, c'est un vœu pieux. c'est là, on l'expérimente au quotidien. Donc, pourquoi ce webinaire ? Juste pour prendre un petit peu de contexte, il y a six photos. Vous voyez des embouteillages, vous voyez une marée noire, vous voyez un camion d'agroalimentaire qui s'est renversé sur l'autoroute, vous voyez la déforestation. Le lien qui est intéressant en particulier à faire sur ces photos, c'est que ça augmente le PIB, le Produit Intérieur Brut. On se rend compte que si on ne prend qu'une vision purement économique ou monétaire, ça augmente le PIB parce qu'il va falloir nettoyer la plage, réaffrêter du pétrole, le bois, c'est une ressource qui va être utilisée et donc ça augmente le PIB. Si on ne se concentre que là-dessus, on manque complètement la plus-value ou en l'occurrence la moins-value environnementale et sociale de nos activités humaines. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vision holistique et c'est toute l'ambition de l'économie sociale et solidaire d'avoir une vision prenant autant la viabilité économique que l'impact social et environnemental. Ça, c'est une théorie économique que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous partager. Ça s'appelle la Donut Economics. Puis attention, pour l'accent, l'économiste qui l'a mise en place, elle s'appelle Kate Raworth et elle parle d'un donut. Donc, ce donut, c'est ce que vous voyez au milieu. Elle appelle ça le safe and just space for humanity. Donc, en fait, la place juste et sécure pour l'humanité. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que cette place, cet espace, juste et safe, il se situe entre le plafond écologique. Donc, comment on n'explose pas du coup ces critères liés à la biodiversité, au changement climatique, à la pollution des sols, etc. Et en même temps, comment on répond aux besoins sociaux. Donc, c'est les fondations sociales. Comment on répond aux besoins de base de la population ? Et donc, si on arrive à situer là au milieu, en fait, on arrive à répondre aux besoins de la population et en même temps ne pas exploser notre plafond écologique. Et si on voit la situation actuelle, on voit qu'en même temps, on ne répond pas aux besoins de la population et ça, je pense que je ne vous apprends rien en le disant ça avec des inégalités croissantes et en même temps, on a explosé notre plafond écologique à bien des égards. Et donc, l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle parmi d'autres. Il y a un lien ici quand vous recevrez la présentation, vous pouvez aller voir aussi une vidéo sur Vimeo qui explique ça avec des cercles qui bougent. C'est de dire, en fait, remettons l'économie et en particulier le profit au centre, c'est-à-dire imbriqué dans le social et dans l'environnement et donc, c'est vraiment l'économie comme moyen, comme outil pour échanger des biens et des services et finalement nous simplifier la vie et qu'on ait un minimum de confort et de bien-être à vivre dans notre société. En fait, ça doit vraiment être conditionné en tant que moyen au fait qu'on peut vivre ensemble dans notre société. Et donc, pour ça, je ne vais pas être retraitant les détails mais notamment des critères contraignants dans le réseau de l'économie sociale et solidaire en termes de lucrativité limitée, en termes d'intérêt collectif, de transparence, d'écart salarial limité et ce genre de choses qui permet du coup d'assurer que l'objectif et les pratiques des entreprises du réseau voient dans la direction du bien commun et de garder l'économie comme outil et pas comme fin. Maintenant, si on parle plus à après, donc après, on est une entreprise d'une association comme on a une douzaine dans l'équipe d'après. Eh bien, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans nos actions, c'est comment on fait le lien entre les acteurs qui au quotidien, les actrices et acteurs qui au quotidien travaillent à la transition écologique et puis le grand public et comment on peut s'inspirer de ce qui se fait, comment on peut le faire essaimer, le répliquer ou le critiquer aussi pour aller dans cette transition. Et donc ça, c'est un podcast que je vous invite à aller écouter qui vous donne différentes thématiques. Là, on voit le réemploi, on voit la transition énergétique, aussi la mobilité avec les Amazon et donc on s'intéresse à des personnes qui travaillent vraiment dans ces domaines de transition et qui nous... En fait, on voit ça en trois parties. D'abord, c'est quoi les enjeux actuels de cette thématique ? Ensuite, votre parcours de vie, quand vous êtes arrivé dans cette thématique, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez à ça et que vous deveniez du coup pionnière et peonnier dans cette thématique ? Et finalement, la troisième, c'est quoi les freins et les leviers politiques qui permettraient de catalyser, d'accélérer cette transition, d'améliorer vos conditions de travail et surtout de dupliquer, de répliquer les modèles que vous avez pu mettre en place. Impactante, c'est un programme qu'on a lancé cette année, qu'on lance en fait en ce moment en partenariat avec la ville de Genève et l'objectif d'impactante, c'est de se dire qu'il y a plein de personnes à Genève qui ont des envies, qui ont envie de contribuer à cette transition écologique et sociale en lançant des biothèques d'objets, des épiceries participatives, des restaurants, des entreprises de réparation, des fermes agroécologiques. Peut-être certains, certains d'entre vous sont dans ce cas-là ou en connaissent en tout cas et en fait, on voit qu'il y a énormément d'embûches pour y arriver, c'est-à-dire qu'il y a très peu de fonds à mobiliser. Souvent, il y a un peu un trou en termes de financement où on a un projet à but non lucratif et donc, les investisseurs classiques type Business Angels ne vont pas être intéressés parce qu'il n'y a pas de retour au niveau de la lucrativité. Et puis, en même temps, pour les banques, vu que c'est des projets qui démarrent, on est en ce qu'on appelle des startups. Donc, startups, c'est cool dans les médias, mais en fait, par rapport vis-à-vis d'une banque, c'est que vous êtes trop jeune, donc on ne va pas vous faire de prêts parce que c'est trop risqué. Donc là, il y a vraiment un trou de financement. On essaie de combler ça des lignes en monnaie complémentaire aussi, j'en reparlerai. Comment on peut amener du coup en même temps du financement mais aussi de l'accompagnement entrepreneurial. C'est des personnes souvent qui ont plein de bonnes volontés, qui ont des fois peu de temps à disposition et qui ont besoin de structuration professionnelle pour pouvoir mettre une gouvernance, pouvoir mettre du coup des outils techniques au centre de l'entreprise, pouvoir structurer toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Donc, impactante et un programme pour accompagner ces personnes dans cette direction. Puis évidemment, qu'une entreprise, elle se structure, elle a besoin de locaux et donc ça, c'est le travail qu'on fait dans les quartiers. J'ai pris l'exemple des vergers où on a attribué 70 arcades d'activité pour 10 000 mètres carrés sur quelques années et ça, on a fini du coup ce travail et maintenant, on commence à se tourner vers d'autres collectivités publiques, d'autres privées pour en fait, attribuer de manière le plus intelligente possible et avec des critères d'économie sociale et solidaire les activités commerciales ou non dans les futurs quartiers. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la coopérative Récit avec d'autres acteurs de l'écosystème, de l'économie sociale et solidaire pour être du coup l'interlocuteur des pouvoirs publics mais aussi des propriétaires privés. On leur dit en fait, c'est une sorte de régie ESS. On va gérer vos arcades, on peut aussi gérer les loyers et du coup, on va s'assurer en fait d'avoir une gouvernance des quartiers et d'attribuer des arcades qui vont être vraiment une plus-value pour les habitants actuels ou les futurs habitants. Je vous parle encore de la monnaie à l'aimant. Je regarde le temps, j'ai encore un petit moment, ça fait encore quelque chose à vous partager. La monnaie à l'aimant, c'est une monnaie locale complémentaire. Je fais partie de l'équipe de cofondation et je continue à apporter le projet avec évidemment d'autres personnes. Ce qui est intéressant avec l'aimant, c'est que c'est une monnaie qui est complémentaire au franc suisse et son objectif c'est vraiment être un outil pour changer les habitudes économiques. On pourrait le résumer comme ça. L'objectif final, c'est de faire une relocalisation de l'économie et finalement que chaque entreprise, chaque commune ou collectivité publique et chaque consommatrice ou consommateur se dise mais où est-ce que je dépense mon argent et finalement revoir un billet de franc suisse ou de l'aimant comme un bulletin de vote de dire mais où est-ce que je vais, quelle activité je vais encourager en allant acheter un bien ou un service et dépenser mon argent. On a vraiment des flux dans notre société qui circulent monétaire et puis en fait en fonction d'où ils circulent on donne du pouvoir de se développer et de continuer nos activités à certaines entreprises ou à d'autres. Et l'objectif du l'aimant c'est d'avoir vraiment une sorte de contrat tacite de dire en fait on va faire l'effort de travailler au plus proche en termes de kilomètres et donc il y a évidemment un impact écologique très important. On va aussi essayer de se renforcer mutuellement entre entreprises qui s'engagent vers la durabilité. Donc c'est vraiment un peu un contrat de dire on va travailler plus ensemble et donc on va augmenter nos chiffres d'affaires en travaillant ensemble et donc on va développer cette économie-là. Donc concrètement comment ça fonctionne ? J'ai fait un petit schéma. Si vous êtes une personne qui veut obtenir du l'aimant vous allez dans un bureau de change et là ce qui est intéressant c'est un peu magique. Vous aviez un franc suisse ce franc suisse va être déposé à la banque alternative qui est un partenaire bancaire qui investit 100% des dépôts dans la transition écologique et sociale. Donc ce franc suisse il va être investi et en fait il y a un l'aimant qui va être créé. C'est-à-dire qu'en échange du franc suisse qui est en garantie il y a un l'aimant qui est injecté et ce l'aimant il va être consommé dans le réseau. Donc en fait au début vous aviez un franc suisse vous pouviez soit l'investir soit le consommer vous ne pouvez pas faire les deux en même temps et en fait là vous pouvez investir votre franc suisse et consommer votre l'aimant et donc en fait on a dédoublé la masse monétaire et c'est pour ça que je parle de double levier pour développer l'économie locale et durable et ensuite qu'est-ce qui va se passer avec le l'aimant et c'est tout l'intérêt c'est quand vous allez dépenser ce l'aimant dans le réseau en fait voilà ça c'est une petite modélisation de flux à l'échelle du quartier des vergers c'est un petit bout on pourrait faire beaucoup plus de flux mais on pourrait y voir un peu clair quand même en fait chaque acteur de ce réseau va du coup se poser des questions mais avec qui je travaille où est-ce que je peux dépenser ce l'aimant et du coup remettre en question ou en fait retravailler sa politique d'achat c'est vraiment ça l'objectif et puis vous pourriez vous dire mais tiens finalement si j'achète une bière locale ou un sirop local en l'aimant ou en franc suisse finalement qu'est-ce que ça va changer c'est la même bière que je vais encourager c'est là que c'est intéressant de se dire mais en fait l'impact au tenté quand vous dépensez votre argent c'est le même par contre qu'est-ce que ça va induire comme comportement économique c'est très différent et on pourrait dire c'est-à-dire que si vous le dépensez vous achetez votre bière locale en franc suisse vous allez travailler sur la pointe de l'iceberg vous allez choisir du coup dans le commerce quelle bière vous voulez acheter ou quel sirop c'est encore tôt le matin et du coup en fait si vous faites en l'aimant ou en monnaie locale complémentaire en fait vous allez encourager chaque acteur qui va dépenser ce l'aimant c'est-à-dire que le bar va du coup le dépenser auprès d'un distributeur qui va aller auprès de la malterie qui va aller auprès d'un agriculteur etc l'agriculteur va dépenser ça auprès de ses salariés qui vont aller peut-être faire réparer leur vélo etc etc on peut imaginer plein d'images et d'histoires autour de ça en fait chacun de ces acteurs autant 1, 2, 3, 4 et à d'éternam vont se poser ces questions et vont se renforcer mutuellement donc en fait c'est vraiment un investissement pour encourager un ensemble sur le moyen terme et donc petit à petit d'augmenter leur volume d'affaires leur activité et donc c'est déconné ensuite on se concentre sur les membres d'après d'autres membres d'après disons là je vais aller beaucoup plus vite c'est plutôt pour ce que j'aimerais vous faire comprendre c'est que dans tous les domaines d'activité on peut travailler d'une manière avec des pratiques et des valeurs qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire autant dans l'alimentaire dans la production et la distribution vous avez des exemples ici autant dans l'informatique aussi on peut faire de l'informatique plus locale et durable en termes de gestion des serveurs en termes d'hébergement en termes de réparation etc dans l'environnement il y a beaucoup d'acteurs qui sensibilisent et qui font la protection de notre environnement dans la mobilité douce il y a plein aussi de modèles d'affaires qui se développent avec du prêt de mobilité douce vous avez plein d'acteurs là autour qui travaillent dans développer ce type de mobilité et donc on passe d'une mobilité dure à une mobilité douce ensuite en termes d'habitat évidemment les coopératives d'habitation sont assez centrales dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire mais pas seulement et ça que je n'ai pas précisé dans le réseau il y a tous les statuts juridiques qui sont acceptés pour autant qu'ils respectent les critères donc on a autant des coopératives que des associations que des SA que des SARL que des fondations etc. donc dans l'habitat tout plein d'acteurs qui construisent différemment notre habitat si je prends juste un exemple TerraBloc par exemple qui travaille en fait à faire des pierres à base des terres d'excavation donc autant de faire venir des terres d'ailleurs on prend la terre d'excavation sur le chantier et on va en faire des briques pour construire toute ou partie de l'îme dans l'administratif je vous ai déjà parlé de la banque alternative il y a aussi un acteur qui travaille dans le deuxième pilier le deuxième pilier c'est des milliards des dizaines de milliards en Suisse et suivant comment on investit le deuxième pilier ça peut avoir une énorme influence sur notre environnement imaginez seulement si 100% du deuxième pilier de nos futures retraites étaient investis dans la transition écologique et sociale on se questionnerait plus où trouver les milliards pour cette transition pour ce Green New Deal etc. il y a un nombre d'argent qui est là simplement il n'est pas axé pour ces objectifs là c'est intéressant de voir que notamment il y a un acteur qui est quand même relativement conséquent qui travaille vraiment pour cette transition écologique et sociale dans la culture évidemment beaucoup d'acteurs et de festivals travaillent dans la culture au sein de l'économie sociale et solidaire dans l'énergie évidemment vous pensez aux énergies renouvelables beaucoup d'acteurs qui font de la sensibilisation mais aussi du travail d'installation notamment dans le solaire et puis quelques exemples un peu plus méta enfin un peu plus transversaux en termes de mutualisation il y a vraiment une chose qui s'opère dans la société actuellement c'est tout ce qui est mutualisation et comment on passe du coup de la propriété à l'usage évidemment de manière intelligente en fonction des besoins mes lunettes j'en ai besoin tous les jours je ne vais sûrement pas les mutualiser avec d'autres en revanche des outils que j'utilise très rarement des habits que j'ai envie d'échanger et de renouveler ma garde-robe régulièrement ou une flotte de voitures si on pense à mobility ou ici à codality donc trois exemples avec les objets les habits et la voiture voilà de biens qui peuvent être mutualisés alors à quelques dizaines de personnes et quelques centaines quelques milliers de personnes en fonction des biens ou des services et donc repenser l'usage ça permet des fois d'avoir plus parce qu'on a accès à beaucoup plus d'objets beaucoup plus de vêtements potentiels en même temps de réduire drastiquement notre impact écologique de l'activité donc c'est vraiment intéressant de se dire en fait cette transition elle peut nous amener des fois plus de confort plus de possibilités et c'est pas forcément moins 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 comme des fois on peut l'entendre en fait il y a plein d'exemples qui montrent que ça peut être vraiment positif même en termes de confort les six serres de l'écologie industrielle réduire réutiliser réparer récupérer recycler réinventer en quelques en une phrase en fait c'est faire de nos déchets des ressources il y a pas mal d'exemples comme ça j'aurais pu prendre d'autres exemples mais là je vous ai parlé de grands ateliers ou de matériums qui vont revaloriser les matières qui vont être jetées pour en faire de la matière première pour les nouveaux meubles par exemple on le fait qui travaillent avec des fab labs ça c'est plutôt des projets assez petits mais qui pourraient être vraiment répliqués on pourrait imaginer une ressourcerie dans chaque quartier des entreprises pourraient beaucoup plus prendre le réflexe quand elles s'installent dans des locaux de travailler du coup avec du matériau recyclé puis de faire des meubles sur mesure et finalement il y a plus de main d'oeuvre mais moins de matières premières en termes de coût et donc en général c'est vraiment pour travailler sur des aménagements de locaux en ce moment c'est pas un surcoût de travailler avec du second main puis je m'arrêterai avec ça je vais vous partager de nouveau un peu rapidement mais à l'idée c'est de survoler de vous donner un peu des envies aussi pour la suite un projet sur lequel je me suis beaucoup impliqué ces dernières années qui est une épicerie participative et je trouve intéressant parce que c'est vraiment un bon exemple je pense il y en a plein d'autres je parle de celui-là parce que je le connais je le connais évidemment mieux qui permet en fait c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui permettent de faire le lien entre ces théories ces valeurs ces intentions qui sont des fois un peu hors sol et inaccessibles de dire mais en fait dans les quartiers proches de chez nous dans nos actes quotidiens on peut finalement s'impliquer en tant que citoyenne et citoyen pour cette transition écologique on peut faire notre part du colibri et en fait ça devient du coup ça devient accessible ça devient compréhensible appropriable et donc en le faisant en fait c'est une première étape et du coup on va se questionner sur en l'occurrence le nid c'est une épicerie participative donc dans l'alimentaire et on commence à se questionner sur c'est quoi les légumes de saison et ensuite c'est quoi les modes de production combien de kilomètres on met cette chose pour arriver dans mon assiette l'alimentaire à l'échelle mondiale c'est 2000 kilomètres pour arriver dans l'assiette donc c'est assez monstrueux et donc le nid c'est un projet qui a démarré c'est une équipe d'amis en études dans différents domaines qui ont commencé à faire quelques stands en 2014, 2013, 2014 c'était bientôt près de chez vous on ne savait pas que ça allait démarrer plusieurs années plus tard et puis finalement ça a été direct des gens qui rejoignent une dynamique de communauté qui se fait et donc il y a des chantiers participatifs pour installer le nid dans un petit local le loyer était quasi rien au début et c'était vraiment très bricolé comme vous pouvez le voir sur la photo et puis on a ouvert ce premier nid et donc en fait le concept de l'épicerie c'est de dire chaque personne donne un peu de son temps chaque foyer jusqu'à 5 personnes donne jusqu'à 2 heures par mois pour venir mettre en rayon venir faire la compta venir faire des fois des livraisons de vélo notamment pendant le confinement on a des livraisons à vélo avec du commande en ligne et puis livraison et donc voilà on a actuellement 800 membres foyers qui viennent une fois par mois puis représentent jusqu'à 5 personnes donc ça permet de se relayer aussi pour être aussi relativement accessible et que ça ne prenne pas trop de temps mais ça permet du coup d'avoir vraiment un commun une épicerie qui est gérée en commun et chacun met sa contribution et ça permet aussi de s'impliquer dans finalement les rouages de l'agroalimentaire où est-ce qu'on peut commander c'est quoi la marge une marge transparente unique avec le nid qui est à 20% qui a été tout récemment augmenté à 26,5% pour la petite anecdote et puis ce nid a déménagé fin 2019 d'un petit local à un grand local et c'est tout l'enjeu je vous parlais au début avec impactante comment on accompagne ces projets citoyens parce qu'en fait d'un coup on passe d'un loyer à 700 à 7000 francs on passe du coup de quelques employés à plus d'employés donc il y a vraiment des enjeux de crise de croissance vraiment important pour rencontrer le nid et donc on est dans l'épicerie actuellement qui est là où il y a de plus en plus de gens qui arrivent mais aussi de plus en plus d'enjeux en termes de gestion de process de gestion de flux des commandes de pertes et du coup là on passe d'un projet d'un petit projet citoyen à une entreprise avec pas mal d'enjeux et c'est ça aussi cette transition écologique et sociale je m'arrêterai là-dessus c'est comment on passe du coup des mots et des visions des valeurs je pense qu'on est plus en plus alignés à des pratiques à des changements de pratiques et à des nouvelles entreprises à des nouveaux modèles et pour ça il faut pouvoir accompagner ça il faut pouvoir accompagner les personnes qui sont instigatrices de ces projets pour que ces projets ne se cassent pas la gueule et puissent éclore se développer et s'aimer dans tous nos quartiers je l'espère voilà je m'arrête ici je crois que j'ai gardé le timing plus ou moins et merci beaucoup Ansona je ne sais pas s'il y a déjà au niveau du public ou même des intervenants je vois qu'il y a des mains qui se lèvent ou dans le chat Sabina est-ce que tu as des questions dans le chat sinon on peut passer la parole à Sébastien Poncini ah oui pas pour l'instant dans le chat mais voilà moi j'avais une question en tout cas est-ce que je peux la poser donc je vois très bien merci beaucoup pour cette présentation qui fait vraiment qui est la suite un peu des discussions qui sont demarées hier avec toute la transition écologique vu du point de vue du revenu des transitions écologiques moi je m'ai posé juste la question par rapport à toute l'activité de l'ESS et donc comment dialogue avec l'économie disons du marché primaire afin que aussi à ce niveau-là il aille toute cette responsabilité qui d'une certaine manière est demandée afin de vivre dans un contexte dans lequel tout le monde puisse y participer d'une manière écologique solidaire durable c'est un enjeu majeur j'aimerais préciser merci pour la question que l'économie solidaire c'est l'économie primaire et donc on a 65% de nos membres qui ne sont pas subventionnés c'est-à-dire qu'il y en a 35 qui le sont et c'est vrai qu'on voit des fois on assimile l'économie solidaire à l'économie de l'insertion qui en fait partie évidemment mais qui est une partie de l'économie solidaire et donc dans l'économie solidaire il y a majoritairement l'économie primaire après c'est des modèles d'affaires qui se testent et typiquement si je reprends l'exemple d'Uni et bien évidemment il y a 800 850 personnes autour enfin un peu plus mais en fait il y en a finalement il y a 4 employés donc il y a 4 personnes qui peuvent vivre de ce travail et donc il y a un décalage tout le monde ne peut pas simplement faire des ordres bénévolat par-ci par-là et donc le revenu de transition écologique ou le revenu de base c'est une manière de dire on change la logique ça c'est une manière de voir on change la logique on donne de quoi vivre aux personnes qui vont ensuite s'organiser pour faire circuler des biens et des services et finalement subvenir aux besoins de la population évidemment l'économie c'est ça c'est faire en sorte d'avoir une organisation de notre société qui permet de répondre à nos besoins pour qu'on puisse continuer à vivre bien ensemble après tout ce qui est économie solidaire le lien peut-être avec l'économie plus traditionnelle en fait on a pas mal d'échanges on est vraiment partenaire que ce soit du canton que ce soit des autres fêtières comme la FAIR la CCIG on a des projets qu'on construit on a vraiment une volonté aussi de partager des bonnes pratiques aussi d'imaginer qu'il y a des bonnes pratiques ailleurs et qu'on n'a pas au sein de l'économie CSDR la science infuse et la bonne vision donc c'est inspiré de ce qui peut se faire ailleurs d'autres modèles aussi d'autres labels et puis on a vraiment l'envie par contre de faire essayer mais il y a vraiment l'idée d'innovation ouverte de dire il y a des bonnes pratiques dont on est convaincu néanmoins et on a envie de les partager c'est toute l'idée qui a fait des bonnes pratiques c'est dire mais une entreprise qui ne se revendique pas de l'économie sociale et solidaire et bien elle peut impliquer elle peut implémenter toute une série de pratiques et on est en train de développer une offre de service après d'accompagnement des entreprises je dirais plus traditionnelles qui se rendent compte qu'elles ont envie de bouger qui ne savent pas forcément par où commencer qui ne se sont pas créées dans une optique comme c'est le cas maintenant d'entreprises qui se créent avec la transition écologique et sociale au centre du modèle d'affaires parce qu'il y a un autre historique c'est une autre époque mais c'est des entreprises d'entrepreneurs qui ont envie d'intégrer ça et moi je parle avec beaucoup de personnes qui rejoignent le réseau et en disant en fait moi je suis intéressé j'ai envie de faire mieux c'est quoi les bonnes qu'est-ce qu'on peut faire en fait donc il y a vraiment une envie on voit qu'il y a un chiffre de société et on se doit de l'accompagner avec nos moyens modestes et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec les pouvoirs publics parce qu'évidemment il y a des leviers d'action en termes de lois mais aussi qui peuvent permettre je ne sais pas si je réponds à votre question mais j'essaie en termes de questions qui faisaient le mieux Oui merci beaucoup Antoine voilà je laisse la parole à Sébastien peut-être qu'il y avait une question à poser Merci pour la conférence c'est toujours aussi intéressant de t'écouter et ça donne toujours autant envie aussi de rejoindre ce mouvement mais j'aurais quand même deux ou trois questions au niveau du lèlement je vais essayer de les impliquer en une seule question tout d'abord c'est comment s'articule le lien avec la banque centrale parce qu'en gros vous créez un peu de la monnaie mais au niveau de la banque centrale est-ce que ça ne pose pas un problème un challenge et du coup quand une entreprise par exemple elle reçoit des lèments est-ce qu'elle peut ensuite les reconvertir en France suisse et dans ce cas-là comment ça se passe au niveau de l'investissement de la banque alternative est-ce qu'elle doit désinvestir ce qu'elle a investi est-ce qu'il n'y a pas aussi dans un certain cas un opportunisme de certaines entreprises de dire bon bah en fait je vais prendre enfin je vais accepter du lèlement mais c'est un déjeuner soit à peu leur change ouais merci il y a plusieurs questions le lien avec la BNS il n'y en a pas par contre il y a un lien avec la FINMA c'est-à-dire l'autorité fédérale de régulation des marchés financiers qui est en fait la gendarme de la finance et des marchés monétaires pour la Suisse et donc il y a toute une série de règles en fait en fonction aussi des volumes d'échanges donc en fait voilà le lèlement il se développe progressivement puis on se met au fur et à mesure en règle avec les nouvelles exigences légales en fonction des activités après par rapport au en fait le lèlement on parle d'une monnaie mais finalement c'est vraiment c'est un bond d'échange et finalement on pourrait même imaginer que c'est moins une monnaie que des bons cumulus si vous pensez aux bons cumulus dans la Migros parce que le bon cumulus finalement il est créé ex milo par la Migros il est créé à partir de l'un puis c'est une monnaie qu'on peut aller faire sa course dans toute une série de magasins et d'enseignes liées à la Migros et le lèlement en fait il est garanti par du franc suisse donc en fait on injecte on crée du lèlement quand il y a une garantie en franc suisse qui est déposée à la banque alternative et donc on a toujours un équilibre si on veut entre les francs suisses et les lèlements donc voilà en termes de finalement et puis en fait ce qui est intéressant aussi c'est en termes d'équilibre monétaire un peu global on peut se dire tiens mais si on injecte beaucoup de liquidités il y a toujours cette crainte des économistes classiques de l'inflation qui est aussi beaucoup remise en question parce que ça a été vraiment ça fait aussi beaucoup de mal au XXe siècle cette crainte là et en fait ce qui est intéressant c'est de se dire oui mais en fait 95 à 97% de l'argent donc franc suisse compris mais si on prend avec les dollars les yens tout l'ensemble des masses monétaires 95 à 97% ne circulent pas dans l'économie réelle voilà donc ne circulent pas dans l'économie réelle c'est-à-dire qu'elles circulent dans l'économie dite spéculative boursière et avec une augmentation énorme des possibilités d'investissement de titrisation etc et donc on va se dire maintenant en fait c'est ramené pour les besoins en fait une économie réelle donc l'économie réelle c'est l'échange de biens et de services qui se tarient progressivement de monnaie il y a beaucoup d'argent à Genève il n'y en a pas assez qui circulent dans l'économie réelle et donc l'idée c'est de dire en fait on va réinjecter on va dédoubler cette masse monétaire pour réinjecter contribuer à réinjecter évidemment de la masse monétaire dans l'économie réelle et en plus en réinjectant cette masse monétaire on l'axe pour que les acteurs fassent plus de circuits courts et donc une économie plus de proximité et peut-être pour la dernière question par rapport au change l'aimant France-Suisse alors des individus ne peuvent pas rechanger d'aimant en France-Suisse pour les entreprises de base non par contre c'est possible de le faire si on voit que pour des raisons conjoncturelles elles ne peuvent pas le faire par exemple si elles travaillent dans des filières où c'est très compliqué de travailler localement en l'aimant parce qu'en fait il y a des maillons économiques qui n'existent pas qu'il faudrait reconstruire qu'il faudrait réinvestir dans des moulins à Genève dans des entreprises de cuir ou de travail des chaussures par exemple quelques exemples il y a de réparation de lunettes par exemple ou de production de lunettes il y a plein de choses qui n'existent plus du tout à Genève et donc on pourrait réinvestir dedans sur la proto-industrialisation à ce niveau-là pour ça il faut des moyens d'investir et donc si on voit que ces entreprises ne peuvent pas déboucher à un moment donné vu que le but d'une monnaie locale complémentaire c'est d'encourager ces entreprises et bien on va rechanger ça en France-Suisse sous condition qu'on continue à travailler dans ce qu'on appelle la facilitation économique donc le fait de trouver des débouchés économiques pour leur élément et donc dans ces cas-là oui on fait du change-retour même si c'est vraiment pas l'objectif du projet Merci beaucoup Antonin alors peut-être s'il y a encore des questions vous pourrez les relayer dans le chat je vous propose en termes de timing aussi qu'on puisse passer aux prochains intervenants donc monsieur Camille Couls de Caritas Oui voilà bonjour à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez bien je vais vous partager aussi ma présentation voilà est-ce que tout le monde la voit correctement ? je vais juste mettre en animation ok alors écoutez voilà aujourd'hui merci en tout cas pour l'invitation l'idée pour moi ce matin c'était de vous présenter en fait un nouveau projet qui est en train de se développer à Caritas Yonev qui s'appelle S4 l'acronome pour espace de formation et d'insertion professionnelle et puis plus spécifiquement de deux filières de formation qu'on est en train de mettre en place qui est une filière autour des métiers du bois et une filière autour des métiers de la couture et puis en fait comme la filière de la filière couture l'atelier couture est déjà en place depuis huit mois je vais m'y attarder un tout petit peu plus pour essayer en fait de vous démontrer qu'il est possible de mettre en place un nouveau modèle économique écologique et social l'espace de formation c'est donc un nouveau bâtiment qui est un projet qui est en gestation depuis une dizaine d'années à Caritas l'idée derrière ce projet c'est vraiment de renforcer l'offre en matière de formation et d'insertion professionnelle Caritas ça fait je veux dire depuis plusieurs années qu'on insère qu'on forme des personnes notamment des jeunes en rupture dans les métiers du bureau les métiers de la vente et puis les personnes qui sont durablement éloignées du marché de l'emploi et donc là l'idée c'est vraiment de renforcer cette offre autour des métiers de la seconde main parce que Caritas Yonave a une expertise et une expérience dans ces métiers de longue date et l'idée en fait derrière ce projet ça reste de pouvoir améliorer en fait toute l'optimisation du circuit de la seconde main et de développer ces fameuses filières de formation d'insertion professionnelle donc si vous voulez derrière ce projet que vous pouvez voir ce slide là c'est juste pour vous donner un tout petit peu un exemple de comment ça fonctionne à partir du moment où vous donnez un don à Caritas que ce soit un vêtement ou un objet celui-ci passe dans ce qu'on appelle le centre de tri qui est hébergé au même endroit que cet espace de formation et puis si vous voulez il y a encore quelques mois ou quelques mois en arrière tout ce qui était vendable en fait dans les boutiques partait directement à la vente et puis tout ce qui était impropre à la vente partait soit dans des filières de type déchetterie c'est-à-dire qu'on ne peut juste rien en faire donc on est obligé de jeter ou bien pour les vêtements un partenariat avec Texed qui permet en fait d'acheminer un certain nombre de tonnes de vêtements en lien avec l'accordation textile à cette entreprise suisse qui fait de la revalorisation de vêtements soit en faisant par exemple du rembourrage le siège de voiture avec du tissu qui va être déchiqueté soit en revendant des vêtements dans les filières des pays de l'Est ou de l'Afrique il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui c'est à peu près 50% des choses qui nous sont données qui sont impropres à la vente directement donc en fait ce qui s'est passé dans la réflexion c'est de se dire mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux valoriser les choses qui nous sont données et finalement les transformer plutôt que de les jeter d'où l'idée de ces deux filières de textile et de bois parce que c'est vraiment 90% des choses ou on va dire 80% des choses qui nous sont données sont des vêtements donc derrière ce projet évidemment de cyclerie que je vais un petit peu mieux illustrer tout à l'heure il y a toujours derrière ce tableau en fait l'idée de financer l'action sociale de Caritas sur un budget de l'institution qui est d'environ 15 millions il y a quand même plus d'un tiers du financement qui est lié à nos prestations nos prestations propres et notamment nos services de vente donc en fait on s'est dit mais grosso modo à travers les axes l'axe social qui est la valorisation des métiers de l'artisanat et puis d'avoir des filières de formation d'insertion professionnelle l'axe écologique qui serait en fait de moins jeter mais de mieux valoriser les choses qui nous sont données et l'axe un peu entrepreneuriat qui est en fait qui a pour but d'augmenter notre chiffre d'affaires et bien le projet a commencé à prendre un peu du sens et donc en fait autour de ces filières que je vais vous présenter rapidement l'idée c'est vraiment en fait de créer une synergie avec l'économie privée pour en fait obtenir des mandats des mandats que ce soit pour l'atelier couture des mandats de production et de création pour l'atelier bois ça sera plutôt des mandats de menuiserie ou d'ébénisterie et en parallèle de développer toute la logique de l'opsychlerie de vraiment revaloriser les choses qui nous sont données et vous voyez en fait on voit sur le slide qu'on est vraiment sur les trois impacts donc impact écologique l'impact de la formation en insertion professionnelle et l'impact financier qui permettra le financement de l'action de l'institution et en fait ce qui est intéressant dans ce projet ce qu'on est en train de voir finalement c'est ok former des gens dans le métier de la couture au jour d'aujourd'hui est-ce que ça fait sens en sachant qu'on estime à peu près à 150 places je crois de couturier ou couturière dans le canton la menuiserie c'est un métier j'en discutais encore hier avec un menuiser professionnel c'est un métier finalement qui va bien mais je veux dire les volumes d'affaires sont quand même en train de diminuer et donc en fait on s'est dit ok former c'est une bonne chose réinsérer les personnes c'est une bonne chose mais s'il n'y a pas d'emploi à la clé ça devient extrêmement difficile donc l'idée de Caritas à travers ce projet de l'atelier couture plus spécifiquement c'est vraiment d'avoir vous voyez sur le slide vous avez vraiment l'atelier qui se met en place les modules de formation et puis l'idée c'est d'aller vers l'emploi et en fait le cercle vertueux qu'on essaie de mettre en place c'est que au jour d'aujourd'hui on a deux ou trois gros clients dans l'atelier couture qui sont des clients qui nous ont confié la création et la production de leur propre marque de vêtements là l'exemple c'est une marque qui s'appelle Rivario c'est un jeune sportif de trail qui lance sa propre marque de vêtements vraiment en lien avec son activité sportive tous les matériaux qu'il utilise sont des matériaux qui sont recyclés tous les matériaux qui sont fabriqués sont à moins de 400 km de la Suisse donc la logique de l'économie circulaire en fait de ce client c'est de reproduire localement ses vêtements et donc de travailler avec un partenaire avec un partenaire comme Caritas mais en fait là où la chose elle fonctionne plutôt bien c'est qu'une fois que la personne a été formée sur les produits Rivario et bien lui à partir de janvier 2022 il s'engage à employer ces personnes et donc de les salarier en fait de sa propre structure de production donc ce qui veut dire qu'on a un modèle où on va pouvoir former des personnes que ça soit pendant 6 mois une année les modules de formation sont en train de se mettre en place que ça soit aussi sous le coup d'une AFP ou d'un CFC pour des plus jeunes ou sous le coup d'une validation d'acquis d'expérience et bien en fait ces gens une fois qu'ils sont formés sur les produits vont être engagés dans la structure et en fait ce qu'on est en train de proposer aux clients c'est ce modèle là et en fait on est en train d'attirer des nouveaux entrepreneurs des jeunes entrepreneurs qui veulent lancer leurs propres marques que ce soit des marques de vêtements que ce soit des marques d'accessoires et l'idée derrière c'est toujours d'engager la personne qui a été formée sur le produit et évidemment la formation se fait en lien avec les partenaires que ce soit l'hospital général évidemment l'AI le FPC le CE ou le DIP et donc vraiment c'est de développer des partenariats autant avec les partenaires publics qu'avec les partenaires privés et d'essayer vraiment de mettre en place ce schéma ce schéma il existe aussi je fais une petite parenthèse il existe aussi dans le métier du pressing parce que l'espace de formation regroupe aussi des activités de pressing et c'est la même chose on a un partenariat avec le groupe Bechler 5 à sec en fait ce partenariat fait que les personnes qui sont formées dans le pressing chez nous pendant 6 mois elles sont une fois une fois qu'elles ont fini leur formation elles sont testées par les responsables de 5 à sec et puis si la personne réussit les tests elle est plus ou moins garantie d'être engagée alors c'était vrai jusqu'avant la crise aujourd'hui on voit que la crise malheureusement a eu des impacts assez négatifs sur les activités de pressing en général et puis donc la tendance est plutôt à diminuer le personnel que de les engager mais enfin on espère que tout ça reviendra par la suite ce que j'avais envie aussi c'est de mettre en avant deux exemples d'insertion enfin de personnes qui sont en train de se réinsérer à travers ces métiers donc il y a un exemple qui s'appelle un monsieur qui s'appelle Kamiran chez nous qui est quelqu'un qui vient de Syrie qui a un parcours migratoire un peu typique des personnes qui viennent de Syrie qui est passé par le Liban il y est resté pendant plusieurs années et en fait aujourd'hui il se retrouve à l'aide sociale et lui il est couturier de métier il a travaillé dans des grandes grandes entreprises ou des manufactures plutôt pendant des années et des années et donc il connaît extrêmement bien son métier mais malheureusement il n'a aucun diplôme aucune certification et donc aujourd'hui il se trouve dans une mesure de l'atelier culture il est ADR actuellement mais il rentre dans une mesure qui est de formation qui est financée par l'excuse général et puis l'idée c'est de mettre en place avec le FPC une formation qui l'amènera la certification donc à l'AFP et au CFC via une VAE en fait et en parallèle il est donc engagé dans l'atelier de couture il est formé sur la marque Rivario et il a la promesse d'engagement par Rivario en janvier 2022 ce qui fait que son monsieur en fait il va non seulement pouvoir retrouver du travail mais en plus pouvoir faire certifier son métier et puis un autre exemple qui est un exemple d'une jeune Suissesse qui s'appelle Cindy qui a une formation typique en Suisse qui a fait un CFC de couture qui l'a réussi et qui n'a malheureusement pas trouvé de travail dans sa branche et qui s'est retrouvée donc à l'aide sociale et elle aussi elle est engagée via une mesure dans l'atelier de couture on est en train de faire le nécessaire qu'elle passe en emploi de solidarité avec un vrai projet professionnel et puis elle aussi elle a la garantie par Rivario d'être engagée dans 8 mois pour la production de ses vêtements et donc voyez en fait que vraiment on a deux exemples deux histoires qui sont en train de se mettre en place et qui si tout se passe comme prévu auront un impact vraiment positif pour ces deux personnes mais auront aussi un impact positif sur l'écologie et puis nous permettra aussi d'avoir une logique plus entrepreneuriale dans l'institution et de dégager quand même un chiffre d'affaires pour soutenir l'action de Caritas là j'ai mis juste quelques exemples rapides de ce qui est fait donc Camiran c'est la personne que vous voyez sur la machine à coudre et vous voyez que là on est en train de produire que ça soit des accessoires que ça soit des vêtements un peu plus mode que ça soit des paniers là vous voyez un petit peu les deux responsables qui dessinent et puis ensuite qui modélisent et puis qui partent sur la production et puis là en bas tout à droite vous avez un coureur donc c'est la personne qui a lancé sa propre marque de vêtements et donc là vraiment on revient à ce qu'on avait discuté au tout début c'est qu'il y a vraiment cette idée d'avoir non seulement un atelier qui forme sur les métiers de la couture de manière globale plus spécifiquement sur certains produits et en parallèle de développer vraiment une marque qui s'appelle le cyclorie à Caritas en label d'upcycling et qui nous permet vraiment de mieux valoriser les choses qui nous sont données plutôt que de les jeter et puis évidemment derrière ce projet alors ça c'est c'est un slide c'est un dessin d'une collègue de la HEAD l'idée c'est que derrière tout ça en fait c'est que ce projet il est de Caritas mais nous on est en train de développer les partenariats pour lui donner vraiment une assise et une expertise et donc on travaille étroitement avec la HEAD on travaille aussi étroitement avec une structure qui s'appelle Wonder Vision qui est une structure qui vient d'arriver à Genève et qui est depuis plus de 10 ans à Paris qui a vraiment l'expertise de transformer des déchets pour en faire quelque chose de commercial entre guillemets de transformer ces déchets pour en faire quelque chose de nouveau on travaille aussi avec des jeunes créateurs qui viennent sortir de la HEAD qui sont soutenus par Pulse et puis tout ça en fait l'idée c'est vraiment de créer une communauté autour de ces enjeux et pour la menuiser ça va être la même chose c'est vraiment de créer une communauté qui fait que c'est pas juste Caritas qui va faire son petit atelier de couture dans son coin mais qui va vraiment créer l'innovation sociale qui va vraiment créer en fait une expertise qui va vraiment s'appuyer aussi sur des relais extérieurs et puis c'est vraiment de rentrer dans cette logique ce qui est en tenant d'une économie beaucoup plus sociale et solidaire et qui permet vraiment de relocaliser la production et puis évidemment ce projet il est beau enfin en tout cas pour Caritas s'il l'est mais bien sûr on a des écoilles on est en train on identifie les difficultés de ce projet évidemment on a identifié trois difficultés majeures la première difficulté c'est vraiment la question de l'emploi c'est à dire que là on a deux personnes qui s'engagent à employer les personnes formées sur leurs produits ce qui est très bien mais ça va faire environ peut-être quatre ou huit personnes qui vont être engagées donc l'idée c'est de donner envie aux investisseurs de réinjecter de l'argent dans la production locale de donner envie à ces jeunes créateurs de relancer une production locale il y a évidemment la difficulté de la formation en insertion ça veut dire est-ce qu'on aura assez de personnes à terme qui cherchent à travailler dans ces filières que ce soit la couture ou la menuiserie est-ce que c'est des métiers qui ont l'avenir est-ce qu'il y a des gens qui vont être motivés à travailler dans ces filières et puis après évidemment il va y avoir la question des partenariats ça veut dire est-ce que les partenaires vont pouvoir faciliter l'accès à ces mesures d'insertion est-ce qu'on va avoir suffisamment de partenaires dans l'économie privée justement pour avoir un volume d'affaires qui permet à Caritas de préserver ses ateliers et puis la troisième difficulté c'est la question financière c'est de trouver un équilibre financier donc d'avoir un modèle où on a un chiffre d'affaires le modèle que nous on cherche à viser c'est 60% de chiffre d'affaires lié à la prestation et 40% lié à le tiers payant le tiers payant ça sous-entend le bailleur de fonds cherche de fonds privés ou subventionnement public voilà donc là c'est vraiment les trois difficultés qu'on est en train d'identifier et puis c'est là où justement ça peut être intéressant pour les personnes qui sont présentes et qui pourraient être intéressées par ce type de modèle de pouvoir échanger et de voir ce qui est faisable pour élargir notre capacité en fait de production voilà j'en ai terminé avec ma présentation et je ne sais pas s'il y a quelques questions déjà merci beaucoup Camille Coutts merci pour toutes ces informations c'est vraiment très riche des beaux projets je ne sais pas si je passe la parole à Sabina est-ce que nous avons déjà à premier rapport des questions je regarde en même temps s'il y a des mains qui se lèvent merci pour cette présentation là aussi très intéressant et puis on voit comment les choses ne sont pas seulement des idées mais qu'on a aussi des réalisations alors à comprendre d'une certaine manière qu'on est aujourd'hui sous le fait de rélever les besoins et puis surtout l'aspect de la formation c'est-à-dire qu'on doit arriver à former les personnes et donc là signifie aussi collaborer avec l'OFPC et revoir certaines choses qui viennent dans une formation plus classique et peut-être on doit mettre en place d'autres types de formations plus comme on disait hier on ne parle plus des formations continues des fois on peut parler aussi des développements personnels donc voilà voir comment vous voyez cet aspect l'art cet élément important de former les personnes et puis sous l'effet aussi peut-être que les projets ça reste des projets d'une petite taille dans le sens aujourd'hui on est dans l'exploration sur des petits projets qui demandent en tout cas aussi beaucoup de ressources d'investissement en termes personnels de l'association autour de tout ça et comment est possible à voir on les discute ensemble peut-être de réussir à avoir un développement et voir un peu plus grand effectivement c'est vrai que merci pour ces questions pertinentes alors la question de la formation des personnes c'est vrai que pour l'instant on est un peu au début des prises de contact avec les partenaires là on a l'exemple de Cameran on est en train de discuter avec le FPC pour savoir si une DA est possible dans ce métier c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille principalement avec des gens qui sont déjà formés d'une manière ou d'une autre au métier de la culture on n'a pas fait encore l'expérience de quelqu'un ou d'un jeune qui souhaiterait se former depuis le début en fait dans ces filières et donc pour nous c'est vrai que les enjeux sont de taille parce qu'on voit la complexité en fait dans le paysage il y a tellement de réalités différentes si vous travaillez avec l'hospital général si vous travaillez avec le DIP l'OCEO si vous travaillez avec l'OAI par exemple chaque institution a son fonctionnement propre et puis on voit que la manière de dialoguer de discuter de pouvoir mettre en place des partenariats stables avec chacune de ces institutions prend beaucoup de temps et donc l'idée je pense que derrière ce serait de voir à quel moment est-ce qu'on pourrait faciliter de l'accès à ces mesures d'insertion pour les personnes qui le souhaitent et de voir comment est-ce qu'effectivement on pourrait mettre en place des collaborations plus rapides comme par exemple c'est le cas dans le restaurant puisqu'on a aussi un restaurant école à Caritas il y a un projet qui se met en place entre l'hospital général l'USPC et puis l'école hôtelière dans les maîtres et la restauration on voit que c'est vraiment c'est vraiment fluide que ça permet à des personnes qui sont durablement éloignées du marché de l'emploi d'avoir accès à une VAE et puis voilà ça c'est la première chose on espère vraiment pouvoir faciliter l'accès à ces mesures puis sur la question de la petite taille alors ça c'est vrai pour l'instant c'est un petit projet mais c'est un projet en fait qui a pour vocation vraiment de s'agrandir et pourquoi pas un jour rêver je veux dire d'ateliers de production beaucoup plus important dans lesquels on pourrait mutualiser les espaces ça veut dire que finalement plusieurs structures pourraient typiquement vivre Rio pour commencer son activité il va s'installer chez nous dans les locaux de Caritas il va louer une partie des machines il va louer une partie de l'espace il va aussi financer la supervision des responsables de l'atelier donc l'idée c'est vraiment de trouver un modèle qui nous permettra de mutualiser les coupes puis de rentrer dans les traits parce qu'on voit aujourd'hui nous on produit entre 25 et 27 francs de l'heure on pourrait évidemment pas aller au-dessus parce que ce sera beaucoup trop cher pour les personnes mais on voit à quel point c'est une session des personnes qui sont investies dans un projet cohérent et qui ne cherchent pas forcément à faire du profit et donc forcément ça veut dire quand même qu'il y a dans ce projet la logique un peu de décroissance quand même et puis une volonté des entrepreneurs des investisseurs à se dire ok c'est un projet qui doit être viable financièrement mais c'est pas un projet qui va faire en sorte que je vais essayer de faire un maximum de gains et de minimiser au maximum de production donc je pense ça demande un engagement citoyen plus large que simplement celui de Caritas mais j'ai l'impression aujourd'hui en fait que les feux sont plutôt ouverts et puis qu'autant dans l'attitude des consommateurs que des personnes qui ont envie d'investir on va plutôt vers ce modèle que les modèles traditionnels merci beaucoup je vois on va encore peut-être prendre une question on a une main levée oui c'est moi voilà Marie voilà je suis assistante sociale donc à l'hospice général alors je voulais juste c'était pas vraiment une question mais dire aussi que le point malgré tout de l'embauche après une formation c'est un point qui peut être aussi très important pour les bénéficiaires parce que souvent aussi ce qui ressort c'est que voilà quand il y a des stages qui sont longs etc il peut y avoir des déceptions parce que même si on leur explique effectivement il n'y aura pas forcément d'embauche voilà ils mettent tout leur cœur et leur énergie et d'avoir cette réponse à la fin de se dire ben voilà il y a quelque chose qui qui va arriver au bout de là je trouve que c'est aussi très important voilà donc du coup dans ce projet là je trouve qu'il est vraiment complet et je visualise très bien des personnes qui pourraient entrer dans ce type de formation et puis après je voulais poser peut-être plus une question à Antonin du coup je suis allée sur le site en même temps que vous expliquez du coup après et j'essaye de visualiser un petit peu alors outre moi personnellement effectivement qui suis un petit peu dans ce type de démarche là pour de projeter sur les personnes qu'on accompagne mais c'est vrai qu'il y a énormément en fait de possibilités de solutions toutes différentes les unes des autres et il faudrait approfondir pour ma part mes recherches mais est-ce qu'éventuellement vous pourriez par exemple vous rendre sur un centre d'action sociale donc en l'occurrence là où je travaille et peut-être faire une présentation plus ciblée sur des points qu'on aurait à vous enfin des points à aborder plus spécifiques c'est une proposition claire merci par rapport à la question c'est vrai que le site est vraiment assez touffu alors on essaie avec la carte avec les cafés des bonnes pratiques les fiches synthétiques de synthétiser des choses assez on fait notre possible pour synthétiser des choses mais c'est c'est très touffu puisque tout potentiellement peut être attaché à l'activité économique qu'elle soit monétaire ou pas qu'elle soit commerciale ou pas donc c'est pas évident de structurer ça que ce soit digérable après on a aussi des programmes d'insertion au sein d'après en tant qu'association fêtière avec le programme PPE+, qui est un contrat de prestation avec l'OCA un programme aussi Trio+, qui s'adresse aux personnes qui sont à l'AI et puis je pense qu'on commence vraiment à travailler et à réfléchir maintenant sur comment on met en place ce qu'on pourrait appeler une académie de la transition mais ça voilà c'est une articulation assez importante avec les métiers qu'on a pu en fait ça rejoint beaucoup ce dont Camille a parlé c'est quels métiers font sens en termes de transition écologique pour économiser des ressources pour les revaloriser pour éviter une économie qui soit pas gourmande en énergie et en ressources et puis une fois qu'on a sélectionné ces métiers qui vont se développer naturellement et qui vont être poussés de plus en plus politiquement à se développer comment on sélectionne du coup des secteurs qui vont eux soit se décarboner donc changer les activités soit s'arrêter et donc comment on se fait cette transition aussi sociale sans casse sociale pour anticiper les métiers les formations accompagner ça par des programmes d'insertion et je pense que l'exemple de Caritas est vraiment très intéressant assez exemplaire à ce stade on est encore dans des proto-projets et puis évidemment que les solutions ne sont pas là il faut tester les choses il faut aussi de l'investissement pour avoir plein de pilotes pour qu'on puisse sélectionner les choses qui marchent bien et pouvoir les développer mais du coup pour répondre plus précisément à votre sollicitation évidemment qu'on peut trouver la disponibilité pour venir il faut réfléchir un petit peu à quels sont les besoins pour que ce soit aussi efficace possible mais je pense qu'il y a déjà avec l'hospital général à penser à des programmes où on peut vraiment réaxer des personnes vers des métiers qui vont se développer et donc qui sont vraiment sur le futur et puis en même temps aussi de redonner un contexte et un sens au fait qu'il y a des métiers qui s'arrêtent ce qui démarre pourquoi et puis que les personnes soient aussi partie prenante de ça qu'il ne soit pas juste une sorte de chose qui va s'appliquer politiquement parce que de plus en plus il va y avoir une tente au regard de la crise climatique et en ce moment aussi économique et éviter aussi que ce soit quelque chose de très top down et que les personnes se sentent aussi en maîtrise de leur métier qu'une partie vienne de nous en fait que ce soit de plus en plus imposé par des nécessités d'urgence parce que si on ne fait rien c'est ce qui va dans dix ans et donc il faut pouvoir enfin ce qui va sûrement arriver dans dix ans du coup il faut voir réfléchir de mettre en place des choses donc volontiers en fait pour y réfléchir avec vous dans votre centre d'action social parce que je peux vous donner coordonnées dans le chat pardon pas forcément aussi aux personnes qui sont on va dire plus ou moins proches du marché de l'emploi mais on a aussi on a des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi mais on va dire ça serait peut-être un autre mode manière d'insertion aussi de rencontres et en même temps de les sensibiliser à justement à l'écologie l'économie sociale et solidaire du coup je l'ai envie enfin je le pensais aussi comme ça merci en tout cas merci beaucoup pour vos réactions et questions alors je juste oui alors je vous propose je vois qu'il y a des mains qui se lèvent aussi de manière visuelle ce que je vous propose c'est que ces questions on les reprenne n'hésitez pas à les noter de votre côté on va les reprendre aussi en fin de matinée Marielle Chapon si tu es d'accord je prends la liberté avant de te passer la parole de vous proposer à tous un petit temps de respiration 5 minutes si ça va pour vous tous voilà alors simplement restez connectés et puis vous pouvez voilà juste vous dégourdir les jambes 5 minutes voilà à tout de suite donc on se retrouve je vais essayer d'être précise 10h08 voilà merci à tout de suite du coup je te je te cède la parole et à moi c'est ça super alors bonjour à tous rebonjour je vais partager donc effectivement déjà voilà mon écran voilà moi je ne vous vois plus donc est-ce que Géraldine tu peux me confirmer c'est tout c'est parfait merci alors en tout cas aujourd'hui je remercie vraiment toute l'équipe du MISO pour me permettre de vous partager une réflexion que j'ai menée autour de l'écologie populaire et puis aussi une expérience concrète d'écologie populaire qui s'est tenue juste là au sein de l'HG et puis que j'espère pouvoir continuer à voir grandir et donc qui s'appelle les ateliers du mieux vivre pour pas cher voilà mais avant de vous présenter ce retour de première expérience je voudrais commencer par resituer le contexte de la réflexion dans laquelle dans laquelle elle s'est passée en évoquant notamment les enjeux sociétaux liés à l'écologie populaire qui vont nous permettre de voir en quoi cette écologie peut être source d'inspiration et un vecteur d'influence pour que la transformation de notre société aille à plus de durabilité et d'équité et dans l'intérêt de tous donc en fait au cours de cette réflexion je vais vous faire un peu voyager et on va commencer aussi à pouvoir observer que les populations les plus pauvres sont de manière générale les plus vulnérables aux externalités négatives de la croissance et on va se poser la question de comment le développement durable peut permettre d'apporter vraiment une solution à ces vulnérabilités ou quelles sont peut-être les limites des solutions qu'il peut apporter et donc partant de là la question que je me suis posée c'est quelles sociétés inventer avec notamment les populations les plus pauvres pour leur permettre une vraie place dans une société durable et équitable et peuvent-ils même nous servir de référence et d'inspiration en fait pour élaborer ce nouveau paradigme sociétal voilà donc c'est parti avec déjà pardon un petit moment quand même de définition parce que là je vous parle d'écologie populaire alors qu'est-ce que ça veut dire populaire moi je l'entends vraiment dans le sens issu du peuple dans le sens non politisé du terme c'est-à-dire issu finalement de la population en général et notamment de ces aussi des personnes les plus pauvres et donc une écologie qui soit faite par toute la population avec elle et favorable à tous donc quand je vous parle finalement des populations aussi les plus pauvres la deuxième définition que je dois ou la deuxième précision que je dois apporter c'est qu'est-ce que j'entends par pauvre parce que la notion de pauvreté c'est pas moi qui me connais le mieux mais il y a des millions d'études qui en ont parlé elle recoupe en tout cas des réalités et aussi des définitions très différentes déjà selon qu'on appartient à un pays riche ou un pays pauvre et ça recoupe également des vécus très différents on peut se vivre pauvre ou ne pas se vivre pauvre indépendamment des seuils de pauvreté qui sont définis cependant il faut quand même rappeler qu'il y a quand même près de la moitié de la population mondiale qui vit avec moins de 5,5 dollars par jour sachant que le seuil international de l'extrême pauvreté il est fixé à moins de 2 dollars par personne et par jour et que ça représente quand même près de 10% de la population mondiale tout ça à mettre en perspective avec les 2 293 francs suisses qui correspondent au seuil de pauvreté dans notre pays avec une tendance à la hausse de la population qui est en dessous de ce seuil de pauvreté qui était de 8,2% de la population suisse en 2018 voilà donc en repartant de ces populations notamment les plus pauvres qui sont quand même une partie de la population moi je me suis intéressée en premier lieu à quelle place elles ont aujourd'hui dans le développement dans ce développement dont on parlait effectivement aussi entre onthona lié à la croissance à cette recherche du PIB alors on pense à ce développement et quand on pense à ce développement on voit effectivement plein de conséquences positives mais il y a aussi ce qu'on appelle les externalités négatives qu'on peut catégoriser comme sous le plan économique environnemental et social et donc ces externalités négatives c'était aussi l'image que tu avais présenté Antona dans les premières diapos et on voit là on peut vraiment observer que les populations les plus pauvres ce sont celles qui sont vraiment le plus vulnérable à ces externalités négatives en premier lieu par exemple sur le marché de l'emploi c'est les populations les plus pauvres qui sont en général celles qui occupent les emplois qu'on appelle à bas seuil sur le marché de la consommation aussi on voit que ce sont eux qui subissent ce qu'on appelle le triple peine de la consommation alors triple peine de la consommation c'est une triple forme de pénalité en premier lieu ils n'ont pas de marge de manœuvre budgétaire pour faire face à leurs besoins essentiels en deuxième lieu quand il n'y en a pas de marge de manœuvre et pas de visibilité à long terme avoir une stratégie de consommation efficace c'est plus compliqué et la première unité elle coûte souvent plus cher et puis en troisième lieu une externalité négative c'est tout simplement pardon c'est effectivement ce type de conséquences consommer pas cher peut avoir des conséquences indirectes à long terme donc là on le voit par exemple avec un exemple lié à la malgouffe voilà aussi au niveau des conséquences environnementales on voit que ce sont souvent les plus polluations les plus pauvres qui habitent effectivement par exemple dans des endroits qui sont plus dégradés au niveau de l'environnement donc là on a un exemple du périphérique parisien effectivement on voit bien que ce n'est pas des jolies villas résidentielles mais c'est vraiment des bars HLM à Paris voilà plus près de chez nous plus loin de chez nous pardon là dans un pays moins riche au Venezuela on voit des enfants qui s'amusent sur les eaux polluées du lac Maracaibo là c'est un endroit où se trouvent les principaux puits de forage du pétrole du pays ça c'était en juin 2019 donc ça c'est le symbole d'une externalité liée à la croissance basée sur le pétrole et en plus sur sa mauvaise gestion voilà donc ça on voit bien que de manière générale c'est quand même les populations les plus pauvres qui sont le plus soumises aux externalités négatives liées à la croissance alors on peut se poser la question est-ce que le développement durable va changer la donne alors ça évidemment le développement durable il est plus que louable et il a plein de côtés vertueux et ça il est hors de question de les mettre en question là c'est simplement que si le développement durable s'en tient à l'économie verte donc cette économie qui continue à rechercher la croissance et qui aussi est fondée sur le principe qu'il y a un découplage possible entre le PIB et l'utilisation des ressources on peut imaginer que les externalités négatives vont continuer de s'accroître pourquoi ? parce que ce découplage on le voit bien en fait dans les faits il n'est pas effectif on peut penser à l'effet rebond on peut penser on peut penser à l'externalisation justement des externalités négatives dans d'autres pays qui font même quand on a l'impression quand certains calculs montrent qu'il y a un découplage possible entre une croissance qui continuerait d'augmenter et puis l'utilisation des ressources qui pourraient baisser dans les faits ce n'est pas exactement ce qui se passe donc on peut s'interroger on peut vraiment se poser la question dans quelle mesure le développement durable peut vraiment permettre de limiter ces externalités négatives au contraire en s'inscrivant dans un système de marché continuer finalement à renforcer les dynamiques en cours et là on voit un exemple aussi de ce qui est en train d'arriver donc une triple injustice cette fois avec effectivement des populations les plus pauvres qui sont les moins contributrices à la croissance et donc qui sont les moins bénéficiaires pardon la croissance et qui sont donc les moins contributrices des externalités négatives de la croissance mais qui sont pourtant les plus exposés à ces externalités liées à une non-durabilité puisque là on voit typiquement que ce sont notamment par exemple des populations pauvres qui subissent la montée des eaux aux Philippines et puis ce sont aussi eux qui ont le moins de ressources pour faire face à ces externalités voilà donc là on est vraiment dans aussi une société qui même avec un développement qui serait plus durable qui ne va pas forcément vers plus d'équité donc finalement par rapport aux objectifs de développement durable fixé par l'ONU on peut se dire qu'on n'a pas forcément on n'est pas prêt d'atteindre en continuant dans cette dynamique les objectifs de pas de pauvreté pas de faim pas de bonne santé de bien-être le travail décent et croissance également et puis bien sûr pas de réduction des inégalités donc voilà on n'est pas encore là sur pas mal d'objectifs et puis de manière générale on peut se dire que ce n'est pas tellement juste le problème des populations les plus pauvres ça concerne tout le monde est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un environnement dégradé et est-ce qu'on a envie de vivre dans un environnement où peut-être un jour il n'y aura pas forcément la paix et pas forcément maintenue chez nous c'est encore le cas mais voilà donc là c'est vraiment des questions qui intéressent tout le monde et pas juste la population des plus pauvres donc finalement quelle société peut-on réinventer et là je me suis intéressée à la théorie des besoins selon mon main de Fred Max Neff qui dit qu'une autre société est possible dans laquelle les besoins fondamentaux de l'ensemble de ses membres sont remplis au sein des limites planétaires donc dans cette théorie de cet économiste chilien il explique qu'il y a neuf besoins fondamentaux finalement qui sont vraiment identifiés comme essentiels il n'y a pas de hiérarchie entre ces besoins à part pour le premier besoin celui de la subsistance qui conditionne l'existence même du sujet sinon tous les autres ils peuvent on peut chercher à y répondre de différentes manières avec des utilisations différentes de ressources aussi en fonction des époques et des cultures et donc selon sa théorie finalement l'idée c'est de dire pour rester dans les limites planétaires dans ce fameux donut qu'Antona aussi a montré donc pour répondre aux besoins sociaux fondamentaux là c'est la limite basse du donut sans débatter les limites planétaires donc ça c'est la limite haute l'idée c'est de chercher les moyens les plus efficaces pour répondre à ces besoins humains fondamentaux donc ceux qui utilisent le moins de ressources et là finalement je me suis intéressée à qui est déjà dans cette situation là de devoir répondre à ces besoins fondamentaux avec des ressources vraiment limitées et c'est là où j'ai trouvé effectivement des expériences populaires de sources d'inspiration alors parfois ces expériences populaires d'inspiration c'est dans des cas d'écologie de nécessité effectivement on voit que les populations les populations les plus pauvres elles sont de manière au quotidien elles doivent trouver des solutions qui s'inscrivent dans la durabilité pour répondre à leurs besoins fondamentaux mais aussi on observe alors on observe aussi ces dynamiques quand il s'agit quelque part de survivre là on voit par exemple des jardins partagés qui sont mis en place aussi à Détroit qui était une ville auparavant industrielle qui a été sinistrée et à un moment donné les gens ils n'avaient même plus de quoi manger donc c'est pas qu'ils faisaient le jardinage mais ils sont simplement mis à trouver des moyens pour survivre pour s'alimenter et ils se sont mis à développer Desjardins et Détroit et à ce jour pas mal reconnu aussi pour ça donc là c'est vraiment une écologie de survie on va dire ensuite là on voit aussi des mouvements donc là de contestation des peuples autochtones lors de la construction de grands barrages au Brésil donc ça c'est celui de Belo Monte au nord-ouest du Brésil donc là c'est aussi des mouvements de contestation populaires quand c'est les conditions même de vie qui sont remises en cause ensuite on voit aussi que des expériences d'écologie populaire de manière plus culturellement ancrée elle peut être vraiment choisie ou culturellement ancrée voilà donc là c'est un exemple en Roumanie ce qu'on appelle le grattar c'est vraiment des moments de convivialité là c'est pour le 1er mai en l'occurrence qui finalement utilisent très très peu de ressources et puis qui permettent de répondre à beaucoup de besoins fondamentaux parmi les neuf qu'on avait identifiés auparavant là on peut voir que juste participer à ce moment ensemble ça permet de répondre aux besoins de subsistance bien sûr aux besoins d'affection d'identité d'oisiveté de reconnaissance voilà donc on est comme ça avec quelque chose de très simple dans un moment où on peut répondre à plein de besoins humains fondamentaux avec très peu de ressources et ça c'est vraiment culturellement très ancré en Roumanie ce genre de moment et chez nous aussi ça existe mais là j'ai bien aimé ce souvenir en l'occurrence et puis là c'est un autre type d'expérience donc là c'est l'initiative zéro déchet qui est en place à Roubaix depuis plusieurs années déjà donc Roubaix c'est une ville du nord de la France qui est très pauvre et on dit souvent que les initiatives zéro déchet ça peut être facteur d'échec pour des populations fragilisées économiquement parce que à la fois elles peuvent déjà être elles-mêmes en situation difficile financièrement et en plus ne pas réussir à rentrer dans ces démarches qui sont très exigeantes et en fait à Roubaix on a vu que ça a été en réalité un énorme succès cette initiative parce qu'elle a permis une mise en lumière des compétences des gens de leur savoir-faire et là on voit un couple de personnes qui sont vraiment devenues un peu des ambassadeurs de cette initiative qui ont complètement changé leur mode de vie et puis avec cette mise en lumière qui ont amené avec eux plein de gens dans cette démarche donc qui est souvent risqué vraiment notamment quand on est aussi avec des populations plus fragilisées économiquement donc là c'est des signes enfin voilà ça c'est des expériences qui ont été vraiment des succès alors après aujourd'hui on voit qu'il y a des expériences d'écologie populaire qui existent déjà soit quand c'est de l'écologie nécessitée soit dans des contextes beaucoup plus ancrés culturellement ou choisis maintenant qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de diffusion de cette écologie populaire on peut se douter que le marché aura pas tellement intérêt à diffuser des pratiques simples parce qu'elles risquent d'être peu lucratives on peut aussi penser effectivement à la réconciliation de mouvements populaires et de mouvements écologiques on l'a vu en France dans les gilets jaunes où il y avait des marches pour le climat qui ont rejoint les marches pour les gilets jaunes mais finalement ça n'a pas tellement duré parce que les enjeux et les visions n'étaient pas encore alignés donc on voit que ça peut fonctionner mais ça reste ponctuel on peut aussi penser au groupe qui est un mode de diffusion des pratiques notamment de consommation par exemple assez fort simplement on voit en sociologie que les normes sociales sont descendantes donc on peut imaginer qu'aujourd'hui c'est plutôt les normes de consommation des populations les plus aisées qui descendent vers les populations les moins aisées et donc c'est pas forcément par le groupe social qu'on peut attendre une diffusion de ces pratiques d'écologie populaire en revanche ce qui est très intéressant puis c'est aussi grâce à Cécile chez nous à l'hospice que j'ai aussi pu découvrir ce concept bien en amont du miso on avait parlé lors d'une présentation de ce concept d'innovation frégale et moi ça m'a vraiment interpellée parce que pour moi c'était un témoignage d'une possibilité de diffusion d'une forme d'écologie populaire par la valorisation des compétences des personnes par la valorisation aussi de leur pouvoir d'agir c'est aussi une thématique qu'on développe pas mal à l'hospice donc là on voit un exemple d'innovation qui a vraiment permis à des populations de transporter l'eau de manière simple et efficace et très pratique et ce concept là toutes ces innovations qui consomment peu de ressources elles sont maintenant conceptualisées elles sont vraiment diffusées en parlant d'innovation frugale et ça ça m'a vraiment interpellée en me disant ben voilà là finalement on est dans ces moments où on commence à avoir émergé une volonté de valorisation de cette écologie populaire au travers d'une reconnaissance des compétences des personnes une valorisation de ces compétences donc partant de là moi j'ai voulu aussi un petit peu maintenant revenir à Genève et je me suis dit que j'étais aussi au bon endroit pour pouvoir faire pouvoir tester une véritable expérience d'écologie populaire au sein de l'Espice et j'ai voulu développer effectivement ce que j'appelais les ateliers du mieux vivre pour pas cher alors rapidement qu'est-ce que c'est ces ateliers du mieux vivre pour pas cher c'est une série de quatre ateliers pour partager des pratiques pour mieux vivre pour pas cher sur les thèmes de l'alimentation de l'entretien de la maison de la mode et des nouvelles technologies ça c'était un peu le flyer qui invitait les personnes donc ça c'était destiné effectivement aux bénéficiaires initialement donc dans l'optique d'avoir un moment où on pouvait partager des pratiques avec l'intention de à la fois pouvoir mettre en lumière les pratiques durables qui existent déjà et qu'on a tous et que les bénéficiaires aussi ont et puis aussi de pouvoir faire grandir des pratiques durables qu'on n'a pas encore en découvrant celle de ses pairs donc l'idée c'était vraiment de partager des pratiques qu'on disait bonnes pour soi et sa famille bonnes pour le porte-monnaie et bonnes pour la planète autour de ces quatre thèmes donc alimentation logement mode et nouvelle technologie voilà sur la méthodologie c'était de partir des principes un petit peu des conversations carbone où on est dans un moment de partage de préoccupation là ça aurait été des partages de pratiques avec une série de plusieurs ateliers échelonnés dans la durée avec une facilité altrice ou un facilitateur et puis en suivant le modèle transthéorique d'accompagnement au changement où on peut se dire que les participants chacun sont à différentes phases dans leur comment dire dans leur changement de pratique potentiel et que ceux qui sont dans des phases plus avancées de type je passe à l'action ou j'agis ainsi naturellement peuvent aussi être des sources d'inspiration et d'influence pour ceux qui ne seraient pas encore qui seraient peut-être au niveau où ils n'y croient pas encore ou ils ont des craintes voilà donc ça c'était le concept et puis là de nouveau j'ai la peine pardon voilà et donc en premier retour d'expérience on a fait un atelier hier donc c'est encore tout récent sur le thème de l'alimentation c'était le premier atelier parce que le retour d'expérience que je peux retenir c'est que vu la solidarité entre les collègues puisque c'est ce qui a permis aussi pour moi de recruter des bénéficiaires aussi en dernière ligne droite et d'avoir finalement des participants pour pouvoir s'affaire ce premier atelier donc c'était hier autour de l'alimentation voilà là vous voyez un petit expo photo de l'alimentation autour du monde et puis ce que ça moi le premier retour d'expérience que je peux faire c'est qu'effectivement on voit que les bénéficiaires peu importe les bénéficiaires en tout cas les participants qui étaient effectivement en étant des bénéficiaires sont des personnes qui ont des enjeux financiers assez forts et bien leurs pratiques à eux sont aujourd'hui déjà très très bien entrées dans la durabilité là je vous montre les photos qui ont été choisies lors du photolongage qu'on a utilisé donc les participants ils pouvaient prendre les photos qui leur parlaient le plus par rapport à des pratiques aujourd'hui qu'ils avaient et qu'ils trouvaient bonnes soit bonnes pour eux soit bonnes pour le porte-monnaie soit bonnes pour la planète ou bonnes pour plusieurs choses et là on a classé ensuite ensemble ces pratiques en essayant de réfléchir en quoi elles étaient vraiment bonnes est-ce qu'elles étaient bonnes juste pour moi ou bonnes juste pour mon porte-monnaie ou juste bonnes pour la planète et puis ce qu'on a vu c'est que parmi les bénéficiaires il y avait déjà énormément de pratiques qui étaient très ancrées dans la durabilité dans une durabilité forte parce que à la fois bonnes pour ça c'est-à-dire amenant du plaisir bonnes pour la santé bonnes aussi pour le porte-monnaie financièrement vraiment économique et aussi de coûts bonnes pour la planète et c'était assez frappant de voir que ils étaient finalement chacun avait déjà développé des pratiques soit par nécessité soit par choix qui ensuite étaient ancrées et que chacun avait pu partager ces pratiques et donner envie et inspirer les collègues sur d'autres pratiques donc ça c'était vraiment le premier la première expérience et puis avec l'idée de faire grandir cette initiative si possible au sein de l'Hospice et de continuer avec les trois autres agilés qui sont prévues voilà merci beaucoup Marielle merci je profite de rebondir sur le dernier atelier j'ai eu la chance d'être aux côtés de Marielle dans le cadre de cet atelier et voilà je peux simplement témoigner que c'était un bel espace d'échange de bonne pratique entre personnes qui finalement ont développé par leurs propres moyens des connaissances et des compétences en termes de bons plans et autres tips donc là hier c'était spécifiquement sur l'alimentation mais Marielle tu souhaites donc aussi développer des ateliers futurs donc là comme elle vous a dit c'était le premier et tu souhaites justement les développer pour la suite n'est-ce pas ? oui c'est vraiment c'est ce que j'aimerais qu'ils puissent un peu grandir et puis déjà qu'on puisse vraiment finir la série et ensuite peut-être faire des petits voilà donc ça dépendra de l'intérêt et puis de comment ça résonne aussi parmi les personnes qu'on accompagne c'est encore en tout cas le premier public cible aujourd'hui sachant que je pense que c'est aussi un retour d'expérience qu'on peut faire avec Géraldine c'est que quand on est dans ce moment d'échange de pratiques en fait il n'y a pas de raison de le fermer de se dire que ça doit être forcément des participants bénéficiaires où on a très envie de participer et on a très envie de l'ouvrir à toute personne intéressée en fait parce qu'on a tous des pratiques durables qu'on peut avoir envie de partager on est tous à des moments aussi différents sur ce schéma que je vous ai montré dans les stades de changement sur certaines pratiques on peut être très avancé sur d'autres pas du tout même conscient qu'on pourrait encore évoluer et donc c'était un chouette moment qui donnait envie d'en faire plus merci Géraldine en tout cas de m'avoir accompagnée sur ça avec plaisir volontiers pour les prochains mais voilà c'était aussi de créer cette simple je peux se dire que finalement autour des thématiques qui nous animent ce matin il y a potentiellement des belles choses à promouvoir on parlait beaucoup d'échanges entre partenaires et le développement de partenaires à faire valoir que ce soit au niveau de la formation au niveau de l'insertion donc il y a vraiment des points à développer je voulais juste profiter de relayer encore le site sur lequel on pourra continuer à interagir en termes de pour la suite donc voilà socialcontribution.ch donc ça c'est une plateforme qui a été développée courant du mois de l'innovation sociale justement peut-être Cécile pourra nous en dire un mot un peu plus tard je crois qu'elle est connectée mais sans plus attendre j'ouvre la voie aux questions donc tant sur les trois interventions qu'on a pu suivre avec attention ce matin donc Sabina est-ce qu'on a déjà des questions en attente dans le chat sinon j'ouvre la voie aussi n'hésitez pas à ouvrir les micros donc là on profite maintenant de ce temps d'échange entre intervenants si vous avez vous-même des questions entre vous n'hésitez pas on peut sentez-vous libre aussi de réagir dans le chat donc j'ouvre la voie moi je voulais souhaiter remondir aussi sur les impactantes parce que je ne connaissais pas du tout ce projet Antonin que tu as présenté et je me demandais finalement comment après peut accompagner ses entrepreneurs et comment il peut apporter les ressources est-ce que vous apportez un appui aussi sur ces points-là est-ce que merci pour la question l'idée d'impactance c'est de se connecter à un écosystème entrepreneurial qui existe donc ce n'est pas de refaire quelque chose d'autre simplement c'est d'accès toutes les compétences d'accompagnement qui existent donc on travaille notamment avec la Fondetech avec Genilem que vous connaissez sûrement avec aussi la Banque Alternative avec d'autres institutions de financement mais aussi avec toutes les compétences du réseau dans le réseau d'économie sociale et solidaire ou proche il y a des experts en marketing il y a des experts en multi-informatique il y a des experts en gouvernance et donc en fait c'est vraiment un dispositif où il y a on appelle ça les anges gardiens les anges gardiennes qui vont suivre les porteurs de projets sur la durée des fois ça peut être sur le pilote qu'on fait c'est sur une année mais là quand on s'est discuté avec des collectivités publiques c'est plutôt sur quelques années des fois en attendant qu'un quartier soit sur pied que les arcades puissent accueillir les entreprises donc ça peut être sur une année ou sur plusieurs années de pouvoir suivre les projets s'assurer qu'ils ne s'essoufflent pas s'assurer qu'ils puissent faire du mentorat avec d'autres projets qui du coup essaiment qui font en cas essaimer leur expérience et donc oui c'est vraiment il y a trois aspects il y a la structuration entrepreneuriale du projet pour que ça vienne vraiment une entreprise solide donc on est vraiment dans le marché primaire à ce niveau là ensuite il y a de trouver des locaux d'activité faire un courtage entre des locaux qui sont vides ou des espaces qui sont des fois en friche qui peuvent être du coup accueillir des projets avec un très faible loyer pour se tester par exemple mais aussi dans des arcades commerciales avec des loyers classiques disons sur le marché et puis faire aussi lien avec des acteurs comme des pouvoirs publics ou des coopératives d'habitation qui vont aussi des fois pour des projets qui ont une forte plus-value sociale environnementale accepter en fait que ce n'est pas les mêmes règles du jeu que d'autres entreprises qui ne le ferait pas et donc de voir un loyer aussi parfois plus faible ou progressif sur le démarrage ce genre de choses la troisième partie c'est le financement pour être assez concret c'est comment une entreprise qui démarre elle peut trouver l'investissement pour démarrer dans ses locaux et puis ensuite pour une petite entreprise qui démarre les premières années il faut l'investissement pour les salaires pour arriver à un seuil de viabilité pas forcément de rentabilité si on n'est pas sur un projet lucratif et c'est vrai que je profite du coup pour faire un petit point d'attention sur souvent une confusion qu'on a entre commercial lucratif économique j'entends souvent des confusions là-dessus économique c'est-à-dire qu'on participe à la circulation du bien et de service c'est de l'économie si on parle de commercial c'est-à-dire qu'on va vendre une prestation que ce soit un bien ou un service mais qu'on va les changer contre donc on va commercer on va vendre une prestation un bien au service donc on va faire du chiffre d'affaires en vendant ces choses en les proposant et puis si on parle de lucrativité c'est qu'en fait à la fin de l'année quelle que soit notre activité et nos statuts juridiques il y a des statuts juridiques et des entreprises qui vont du coup si elles ont du bénéfice donc si elles ont fait plus de ventes enfin plus de recettes que de dépenses elles vont redistribuer le bénéfice à des actionnaires c'est ça qu'on parle de lucrativité c'est du coup du retour sur capital et c'est ça du coup dans le réseau de l'économie sociale et solidaire qu'on limite qu'on rend marginal pour être sûr que les décisions stratégiques de ces entreprises soient mues par une envie de proposer des biens et services utiles à la communauté à la population et non pas pour uniquement rémunérer le capital donc on rend ça très marginal dans le modèle d'affaires on accepte des acteurs qui ont décidé d'être dans cette dynamique voilà donc impactante c'est un pilote ça s'inspire de choses qui existent et puis ça a une visée à il y a d'autres partenaires qui travaillent on pense à Pulse qui est aussi hyper intéressant on coordonne aussi le prix IDA avec beaucoup d'autres partenaires qui aussi là c'est plutôt l'idée c'est l'idée c'est comment une personne qui a une idée commence à structurer une idée en direction d'un projet impactante et plutôt une fois qu'il y a un projet une entreprise qui est là qui commence à faire son activité comment on s'assure que ça perdure et puis on a aussi notamment des partenaires comme Fides avec des entreprises de l'insertion qui sont aussi ça rejoint beaucoup l'expérimentation et le pilote que Camille a pu présenter qui sont des grandes soeurs des entreprises qui sont bien assises qui puissent accueillir aussi des nouvelles pousses des nouvelles entreprises qui puissent se tester avec leurs machines et ça je trouve vraiment magnifique le projet qui se met en place autour du textile et du bois parce que c'est vraiment dans cette direction et finalement c'est un écosystème assez organique et impactant c'est peut-être de pouvoir structurer un peu plus ça et de pouvoir surtout accueillir être un lieu un réceptacle un peu des envies citoyennes en termes d'entrepreneuriat local et durable merci beaucoup j'en sais beaucoup plus sur les impactantes et aussi cette volonté de revalorisation aussi des métiers artisanaux revalorisation des produits aussi voilà n'hésitez pas à intervenir je laisse encore ouver la voix ou lever la main aussi d'essayer de suivre aussi vos petites mains sinon je voulais aussi rebondir sur la question de Marie tout à l'heure par rapport aux partenariats et aux projets qui se développent à l'Hospice Général donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont relayées par des collègues aussi qui sont là présents aujourd'hui il y a justement des projets en termes d'insertion sociale et professionnelle qui sont développés donc ça c'est vraiment une voie qu'on travaille continuellement au niveau de l'Hospice Général après on a aussi parmi nous de nombreuses associations ou d'autres institutions donc n'hésitez pas à rebondir d'apporter votre témoignage ou des projets que vous avez en cours oui je veux bien je veux bien poser une question volontiers merci bonjour bonjour c'était donc à l'heure pulferibide après Genève j'ai une question pour Camille Koons par rapport à leur très beau projet je ne sais pas s'il a eu l'occasion d'assister hier à la conférence sur le RTE le revenu de transition écologique et je me demandais s'ils avaient réfléchi à articuler cet outil et à prendre contact avec la fondation Zoé alors non je n'ai malheureusement pas pu assister hier au cycle de conférence du coup je veux bien que vous m'en enfin si vous avez une minute et que vous avez retenu un peu les choses je veux bien que vous puissiez un petit peu m'en parler parce que ça peut être intéressant pour nous oui très bien je peux vous mettre dans le chat le nom avec plaisir oui volontiers merci beaucoup très bien qu'est-ce que je peux dire concernant cette dernière observation c'est-à-dire qu'avec au niveau de la caritas donc il y a l'RTE donc le réunion de transition écologique qu'on a présenté qu'on a présenté hier avec la fondation Zoé et Mme Swatton il faut dire qu'au niveau que cette idée de l'RTE vient aussi d'une autre idée qui est du car monde en France c'est-à-dire le zéro chômeur et que cet après-midi comme vous savez M. Kound on aura aussi le directeur de caritas qui va nous présenter en effet ce projet du canton zéro chômeur par lequel il y a des idées qu'on retrouve entre l'RTE et le revenu de transition écologique et puis le zéro chômeur il se réjoigne et donc ensuite c'est vrai que si nous commençons à voir et donc ça j'ouvre un peu le débat aussi pour M. Kound M. Calderon pour Marielle aussi si nous commençons à voir en effet tout ce mouvement en tout cas des transitions de l'écologie les solidaires comment arriver après à pouvoir dialoguer entre nous et pouvoir mettre en place des actions des projets qui ne vont pas nous recréer à nouveau à se retrouver à nouveau en silo c'est-à-dire à chacun mettre en place des actions des projets de manière séparée quand aujourd'hui qu'est-ce qu'il apparaît évident le besoin de se mettre ensemble donc je voulais un peu lancer ce débat-là et voir comment vous voyez les choses bien que dans ce que vous présentez il y a déjà on travaille déjà avec pas mal d'autres organisations dans ce que nous faisons mais peut-être en vous écoutant aujourd'hui et hier aussi ça semble vraiment évident sur le fait qu'on doit travailler ensemble et mettre ensemble les ressources pour donner une réponse un peu plus adéquate et pas être dans une dispersion voilà donc ça c'était je lance un peu les débats aussi sur ça je ne sais pas si je peux intervenir en premier c'est vrai que je pense qu'il devient important parce que nous on essaie de créer à notre niveau un réseau qui va favoriser l'émergence de ces filières de formation et qui va permettre l'emploi des personnes qui vont passer par l'atelier mais on voit qu'il y a plusieurs actions localisées il y a plusieurs ateliers de couture qui le disent déjà le premier atelier de ce type là ça avait été créature qui avait été lancée il y a quelques années en arrière la fondation Pau a aussi un atelier alors pas de production textile je ne sais plus exactement ce qu'ils font enfin voilà l'idée c'est peut-être aussi de se connecter les uns aux autres parce que moi la logique en fait la logique de ce projet c'est vraiment qu'ils deviennent viables c'est-à-dire que le but ce n'est pas d'avoir juste une action ponctuelle d'une année ou deux ans et puis ensuite de passer à autre chose c'est de faire grandir et puis de partager avec d'autres et puis de mutualiser les coûts de mutualiser les espaces de production et effectivement ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que alors on a un très très bon rapport avec l'espèce générale il y a vraiment une ouverture sur le projet mais on voit à quel point c'est quand même assez difficile d'aller chercher les profils qui correspondent à cet atelier ensuite il y a des écoilles qui sont d'abord placés en tant qu'adhères à 50% du coup c'est vrai que nous en termes de production c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut deux personnes pour remplir une journée et donc c'est vrai que là pour nous ça serait important qu'on puisse d'une manière ou d'une autre avoir un accès en fait aux partenaires là je pense aux partenaires publics notamment que ça soit je vais avoir une question sur une plateforme entre les institutions et les associations de vent de prix je pense que ça devient vraiment important qu'on se mette tous autour d'une table et puis qu'on puisse discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut simplifier les procédures et les accélérer voilà en tout cas pour l'instant mais on est au tout début ça fait huit mois donc vraiment je vais avec des pincettes j'ai aucune leçon à donner pour l'instant je découvre aussi ce monde de l'insertion mais j'ai le sentiment en tout cas qu'à Genève c'est peut-être la même chose d'ailleurs mais que c'est vraiment un puzzle comme ça assez compliqué à comprendre et vraiment chaque institution a des manières de fonctionner a des enjeux différents et pour Caritas ou pour moi-même c'est voilà il faut prendre vraiment tout ce temps pour comprendre comment ça fonctionne et puis toujours discuter avec les bonnes personnes je pense que si on avait une manière de simplifier ces relations ces collaborations ce serait bien merci beaucoup merci merci Camille Kouns je vois qu'il y a déjà des questions en attente dans le chat et on a une main levée alors peut-être je vais céder déjà la parole à la personne qui a levé la main je vous laisse vous présenter merci bonjour bonjour à tous moi je suis Frédéric Métral je travaille aux EPI les établissements publics pour l'intégration et je voulais juste vous partager en fait la réflexion que je peux avoir suite à ces interventions que je remercie pour leur qualité ce que je vois c'est qu'il y a il y a un enjeu d'insertion qui est entre effectivement la dimension sociale formation et économique et l'élément qui me touche ce matin c'est dans l'expérience du nid notamment on voit comment dire un espèce d'équilibre entre des gens qui sont rémunérés et puis toute une équipe de bénévoles alors pas seulement bénévoles parce qu'on voit que c'est des gens qui sont engagés et qui ont un certain militantisme et effectivement je suis dans une réflexion où je vois que le moteur il est fortement le lien social et puis dans l'exposé qui a été présenté ensuite on voit qu'il y a un autre besoin c'est l'économie repose sur comment répondre à des besoins et on a parfois du mal à faire le lien entre ce besoin économique ce besoin je dirais le besoin économique et puis le besoin de lien social et il y a ce que je vois c'est que il y a toutes ces initiatives elles sont porteuses de ces éléments là et je suis en question sur effectivement comment dans un environnement comme Genève arriver à à solliciter des métiers qui ne sont plus présents pour répondre à des besoins des besoins économiques de manière locale parce que c'est vrai qu'on a énormément délocalisé tout ça voilà c'était simplement une réflexion que je vous partage je vous remercie merci beaucoup est-ce que quelqu'un souhaite peut-être rebondir sinon je vous propose Sabina si on peut reprendre les questions qui sont en attente dans le chat oui c'est une question qui d'une certaine manière y revient c'est-à-dire quel canot de financement à la fin pour toute cette initiative on peut avoir donc le crowdfunding a ses limites la capacité aussi de créer des activités génératrices des revenus qui puissent être donc dans l'autosuffisance ça aussi à ses limites et donc ça semble quasi évident le fait que les autorités publiques doivent d'une certaine manière s'engager et donc comment à la fin on peut arriver à avoir cet engagement plus important de ce qu'on a aujourd'hui voilà ça c'est un peu la question qui a été posée notement surtout à l'ESS je prends la parole c'est ça ok je n'étais pas sûr du coup j'aimerais juste essayer de compléter ce qui a pu être dit et les deux questions les deux interventions se recoupent c'est comment on finance ces projets et puis finalement comment on met les personnes concernées autour de la table et ce que je peux voir dans le réseau dans la société je vois trois axes d'investissement qui sont vraiment urgents et qui doivent être assez massifs il y a il y a ceux qui permettent du coup d'accompagner cette transition de l'emploi donc pour ça ça veut dire vraiment mettre autour de la table et je pense que pour les trois aspects que je vais citer je pense que les pouvoirs publics ont un rôle central d'accueil et de coordination mais je pense que le financement doit être clairement public-privé pour qu'il puisse fonctionner et on voit qu'il y a plein de ces il y a vraiment des moyens de faire un financement mixte public-privé et du coup en termes de transition de l'emploi je parlais de transition de l'académie mais c'est à dire comment il y a un écosystème avec les acteurs de la formation qui existe avec des entreprises qui peuvent accueillir ces nouveaux métiers ou ces nouvelles manières de faire ce métier sous forme de sous forme de stage ou d'emploi qui ensuite soit sont limités dans le temps ou qui d'abord sont payés par des fonds publics et de moins en moins et de plus en plus payés par les entreprises elles-mêmes et donc cette articulation-là elle doit se faire assuragement et je pense qu'elle doit être vraiment impulsée injectée par des fonds publics que ce soit au niveau de la confédération mais surtout au niveau cantonal c'est quand même une prérogative cantonale en termes de la formation et de l'éducation ça c'est le premier point ensuite l'autre je pense c'est qu'il faut amener aussi des fonds et ça a été le cas typiquement ces derniers mois avec la crise Covid on a vu qu'on a pu mobiliser beaucoup de fonds parce qu'on était en situation de crise et qu'il n'y avait pas le choix et en fait du coup c'est vraiment de se dire à un moment donné il n'y a pas le choix en termes environnementaux on a une crise économique et donc que les pouvoirs publics en fait injectent des fonds pour le financement de ces projets et donc finalement c'est que des entreprises qui répondent à certains critères de durabilité de non lucrativité de gouvernance partagée puissent bénéficier de fonds ad hoc de fonds exceptionnels de la même manière quand une entreprise du coup ne pouvait plus fonctionner il y a eu du RTE il y a eu des fonds des aides à fonds perdus et bien qu'à un moment donné on se dit cette crise climatique est cruciale et il faut qu'on puisse changer nos modes de production d'acheminement et de consommation et pour ça en fait il n'y a pas mille scénarios on doit voir qu'est-ce qui est possible de se permettre de se permettre en termes de mode de production de consommation d'acheminement pour entrer dans le scénario de neutralité carbone donc une tonne par habitant par an et donc quels sont les modes d'organisation économique qui sont possibles donc lesquels l'État devrait pouvoir du coup soutenir particulièrement à fonds perdus avec des critères évidemment qui pour moi sont assez proches de ce de l'économie c'est la solidaire mais qui sont évidemment à discuter et potentiellement à affiner et la troisième partie pour moi c'est qu'on ne peut pas faire qu'avec du nouveau il y a évidemment tout un tissu économique de PME qui est utile qui est là et qui a envie de bouger et donc c'est comment des fonds publics peuvent aussi accompagner permettre en tout cas de rendre plus accessible le conseil l'accompagnement des pratiques d'entreprises qui sont déjà en poste qui fonctionnent mais qui ne sont pas qui ne permettent pas du coup de se projeter dans une tonne par habitant par an en termes de consommation carbone ou de ressources et donc comment on peut avoir du coup des programmes d'accompagnement il y en a déjà mais comment du coup les pouvoirs publics du coup financent et on peut imaginer du coup du cofinancement les entreprises du coup mettraient une partie le pouvoir public en mettent une autre avec du coup des demandes de garantie etc et donc ça je pense sur ces trois actes donc sur la transition de l'emploi sur le accompagnement et c'est ce qui rejoint notamment impactante comment dans nos quartiers on accompagne de nouvelles entreprises de nouveaux modèles d'affaires de nouvelles façons de faire de l'économie au regard de cette crise climatique et de toute expertise qu'on a dans l'agriculture l'agriculture c'est un sujet énorme sachant que c'est 40% en source et en énergie à l'échelle mondiale 40% si on prend la production l'acheminement et la transformation donc c'est vraiment un poste assez monstrueux le logement est aussi un très important et puis du coup si on arrive plus sur les types de financement parce que oui l'État a un rôle je pense crucial et avec après on est en discussion avec le délégué de la stratégie fédérale 2030 à ce sujet là depuis déjà plusieurs mois pour travailler avec on espère avec le Conseil fédéral dans cette direction et puis on est aussi en lien avec le Conseil d'État à Genève pour pouvoir avancer notamment avec des pilotes de RTE dont on a pu parler dont le concept est porté par la fondation Zoé donc c'est déjà un système qui est assez articulé maintenant il faut à un moment donné qu'il y ait des gestes politiques courageux des pilotes qui aillent au bout des financements pour ça pour qu'on arrête simplement d'en parler et de bricoler avec plus de moyens et donc au-delà des financements publics qui sont pour moi centraux on a parlé du crowdfunding mine de rien le crowdfunding c'est important ça fait beaucoup de communication ça permet de solliciter des fonds mais c'est pas comme ça qu'on finance un projet parce que c'est beaucoup de travail et donc en fait c'est plutôt symbolique c'est plutôt de la communication le crowdfunding il est là en communication par contre si on trouve des mécènes il y a beaucoup d'argent aussi de family office comme ça qui se disent mais en fait j'investis de l'argent il n'y a pas que la lucrativité qui est importante en fait je vais faire un geste pour ma planète pour la société et en fait du coup cet investissement il peut être valorisé autrement que seulement par retour sur le capital et bien là on peut axer par exemple si un crowdfunding atteint 50 000 100 000 200 000 francs et bien il est doublé ou triplé par des fondations après les crowdfunding je parlais de ces montants en général c'est plutôt 10 à 30 000 c'est un mauvais exemple que j'en ai et du coup on peut les doubler triplé par des financements qui sont du coup des fonctions de financement de mécénat ensuite il y a tout ce qui est le capital social le capital ce qui est intéressant c'est que des gens croient un projet et mettent du capital donc mettent de l'argent en investissement d'un projet et là je trouve que la forme coopérative est très intéressante on peut le faire avec d'autres statuts mais la forme coopérative historiquement est très intéressante ça permet à beaucoup de personnes de mettre un peu d'argent et en fait si on additionne ça ça peut vite faire des sommes importantes pour démarrer une entreprise il n'y a pas besoin forcément d'un million surtout si on imagine plusieurs entreprises articulées qui sont différentes zoonographiques avec des avec pas forcément des du coup des multinationales hyper immenses mais plutôt des petites structures articulées avec du financement c'est un type de financement participatif mais du coup qui est une contribution au capital social ça permet de lever beaucoup de fonds notamment au démarrage et puis du coup qui permet du coup à des personnes de retirer peut-être plus tard leur capital une fois que l'entreprise est lancée et viable et puis finalement une dernière chose c'est une chose intéressante à apporter c'est tout ce qui est l'apport d'une monnaie locale complémentaire comme le Léman notamment c'est qu'en fait avec le Léman électronique les entreprises qui ouvrent leur compte ont aussi je ne l'ai pas dit dans la présentation parce qu'il fallait être un peu rapide et efficace mais chaque entreprise du coup a une limite en négatif ce qu'on appelle des lignes de dépense sans taux d'intérêt et sans limite de remboursement et ça ça permet du coup d'amener de la liquidité du cash flow à des entreprises qui s'engagent pour des circuits courts pour la durabilité et donc d'avoir un apport au démarrage en monnaie si c'est du Léman en fait c'est un franc à Léman donc on peut acheter les mêmes choses simplement on va se focaliser sur des partenaires plus locaux sur des circuits courts et donc peut-être au lieu d'acheter des meubles tout fait pour une cuisine d'un restaurant et bien on va aller regarder tiens quel partenaire fait de la revalorisation de meubles dans le réseau ou quel menuisier pourrait venir mettre des meubles etc. et donc ça c'est aussi un apport en capital qui non seulement amène du cash flow mais aussi réaxe les logiques en fait d'habitude économique en termes de politique d'achat voilà quelques exemples un peu de financement mixte en fait et je pense que ce qui est intéressant c'est de penser plutôt une mixte de financement un écosystème et pas juste tourner vers un prêt bancaire uniquement par exemple mais d'articuler plutôt différents types de financement merci beaucoup des habitudes de consommation des habitudes de consommation où on a un frigo qui a un problème on le jette puis on en rachète un autre on a une cuisinière qui pose un problème qui a peut-être un bouton cassé on le jette parce que finalement aller faire réparer les choses c'est presque plus compliqué que d'aller s'acheter un nouveau truc et écologiquement parlant c'est pas super et pour moi le rôle de l'espèce générale comme le rôle de la société en général c'est aussi peut-être de prendre des habitudes de consommation différentes et de peut-être valoriser les compétences des gens à l'espèce générale par exemple dans nos bénéficiaires on a des gens qui ne sont pas capables de travailler à 100% qui n'ont pas de formation mais par contre ils ont des savoir-faire incroyables dans les mains ils savent préparer plein de choses alors qu'ils n'ont pas du tout de formation dans ce domaine-là etc. et pour moi je pose souvent la question de cette valorisation des compétences de certains et de comment on dépense l'argent pour d'autres choses quand on a des gens qui arrivent en disant mon frigo est en panne nous on ne va pas aller vérifier que le frigo est en panne et savoir ce qui se passe etc. parfois il y a peut-être une petite pièce à changer ça coûte peut-être pas moins cher que de racheter une cuisinière en solde ou un frigo en solde ou n'importe mais écologiquement l'impact pour moi il est différent et pour moi c'est important aussi de passer par ces habitudes différentes et de revenir à un mode ok on répare plutôt que plutôt qu'on rachète sauf que actuellement pour bénéficier d'une réparation si vous allez vers un constructeur si vous allez vers un magasin c'est hyper compliqué ça vaut beaucoup plus cher que de racheter quelque chose donc moi je me demande toujours s'il y a un moyen de créer quelque chose de plus simple pour pouvoir revaloriser les objets les réparer les rendre c'est plus facile pour tout le monde et pas que pour les bénéficiaires de l'hospital général mais pour tout le monde finalement d'avoir un accès rapide à un système de réparation et que ça devienne une habitude et pas juste un truc pour les pauvres parce que le pauvre il ne peut pas se racheter une cuisinière mais juste un truc pour tout le monde où la cuisinière il y a un bouton qui casse on le fait réparer et puis ça ne devrait pas être si compliqué que ça et ça c'était ma première réflexion la deuxième c'est un peu en lien aussi avec la présentation de Marielle sur les habitudes de consommation qui permettent moi j'aime bien cette idée d'échange entre les personnes parce que ça permet de valoriser des savoir-faire de personnes qui savent faire plein de choses qui ont plein de choses à partager se pose aussi la question du marketing en termes de marketing où vous faites croire que vous avez absolument besoin d'acheter les chips machin le nouvel iPhone etc et peut-être aussi d'apprendre à déconstruire et auprès de gens comme moi aussi à déconstruire tous ces trucs où on nous fait croire qu'on a besoin du nouveau truc alors que l'autre truc qui est peut-être moins neuf il fonctionne très bien aussi et pour moi c'est un mélange de plein de choses donc il n'y a pas vraiment de question c'était juste un peu des choses qui me passent par la tête merci beaucoup je peux me permettre de oui ce que tu dis Laurent ça me parle vraiment comme tu peux l'imaginer parce que c'était vraiment tout dans la base de ma réflexion c'était notamment où est-ce qu'on peut trouver aussi des modes de faire qui sont dans cette simplicité qui favorisent tout ce qui est cette simplicité et il y a cette notion de ceux qui ont dû faire avec finalement aussi c'est pour ça que j'ai pensé effectivement aux populations les plus pauvres ceux qui ont dû faire face à des contraintes ils ont dû développer des moyens pour répondre à leurs besoins de manière simple en fait c'était ça l'idée de base mais effectivement ce qui est frappant c'est qu'on se rend compte que tout ce processus réflexif on peut se dire peut-être que même ceux qui l'ont fait ou même si nous quand on le fait on n'est pas forcément conscients dans l'atelier ce qu'on a vu c'est que les participants en l'occurrence qui étaient les bénéficiaires étaient quand même conscients ils ont fait un chemin de réflexion par rapport notamment au marketing quand tu parles du marketing il y avait ce chemin de réflexion oui parce que je me rends compte que finalement la promotion de les trois pour le prix de deux mais je n'ai pas besoin des trois en fait et puis peut-être que je vais les perdre parce que c'est un trop gros emballage pour moi qui suis toute seule et que ça va juste être de la nourriture qui finit à la poubelle donc il y avait déjà ce processus de réflexion qui était fait par rapport aux besoins de quoi j'ai vraiment besoin et d'ailleurs des études sur la consommation des personnes qui sont dans des situations financières plus tendues on va dire montrent qu'il y a une vraie réflexion sur les besoins donc c'est pas du tout des victimes du marché ils sont peut-être moins victimes du marché que ce qu'on peut être nous par rapport à ces phénomènes marketing et notamment des fois aussi marketing vert je pense qu'il ne faut pas surer voilà donc ça je ne peux que rejoindre tes réflexions et je pense que notamment l'idée des ateliers c'est de créer ces moments effectivement de partage et de dépasser vraiment aussi l'axe sur les personnes les plus pauvres parce que je pense qu'elles ont énormément à nous apprendre mais finalement ça intéressera tout le monde et ça peut permettre aussi de valoriser des compétences qui sont développées par tout le monde et puis peut-être par ceux qui ont eu besoin de les développer de valoriser ça alors qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément valérosé tu sais de réparer un frigo mais qui en parle tu sais par contre gérer une base de données ça oui c'est intéressant mais réparer un frigo ou bricoler un grille-pain pour le faire marcher à nouveau c'est moins valorisé en fait donc c'est comment on peut remettre ça un petit peu en lumière effectivement donc là pardon je peux juste appuyer ce que tu évoques merci beaucoup Marielle je vois M. Kamil Kouns qui est au chef de la tête justement quand on parlait aussi de la valorisation des connaissances et des compétences je ne sais pas si vous vouliez rebondir ou s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite oui je crois que vous avez ouvert votre micro je trouve super pertinent les deux questions c'est vrai que cette histoire de comment est-ce qu'on peut réparer alors il y a des initiatives qui se sont lancées même nous à Caritas il y a quelques années on avait ouvert un atelier de réparation électroménager et puis en fait finalement il y a eu tellement peu de clients qui sont venus nous chercher qu'on a stoppé l'activité et on est complètement en train d'y repenser en fait c'est exactement comme l'atelier couture c'est ce que j'expliquais aussi c'est l'idée de vraiment de développer tout un discours d'innovation sociale et écologique autour de ces enjeux là pour justement que les comportements changent entre guillemets les comportements de consommation jusqu'à il y a quelques années en arrière les boutiques de Caritas elles se destinaient beaucoup aux personnes précarisées aujourd'hui on change les messages c'est-à-dire que les messages c'est de dire mais en fait vous êtes tous et toutes les bienvenus dans nos boutiques s'habiller seconde main c'est juste la mode d'aujourd'hui et donc en fait on rentre dans des messages qui sont des messages un peu de marketing standard pour donner envie aux gens de participer à ces enjeux finalement et puis les ateliers l'idée c'est aussi de développer des ateliers avec les familles que les samedis et le dimanche les enfants puissent venir avec leurs parents savoir ce que c'est que de réparer un vêtement c'est quoi réparer un meuble et puis finalement de rendre la chose un peu ludique et je pense que c'est comme ça petit à petit qu'on va réussir à toucher de plus en plus de monde et à faire en sorte que les comportements changent et je pense que là on parle de vêtements ou de meubles ça va être la même chose dans l'électroménager ça va être la même chose dans plein de de domaines différents maintenant la question de l'emploi la question de donner envie aux gens effectivement il y a des soft skills comme vous parliez des compétences comme ça des personnes qui sont peu valorisées par la société on en a plein mais c'est vrai que ça ne leur donne pas des garanties d'emploi derrière ni de revenus suffisants pour survivre alors la vraie question c'est comment est-ce qu'on fait aussi politiquement ou je ne sais pas pour valoriser justement ces compétences de chacun d'ailleurs Dominique Fradon il en parlera un petit peu dans le projet canton zéro chômeur parce que c'est vraiment ça ça repose aussi sur les compétences de chacun et pas juste sur les attentes de l'entreprise mais ça c'est des vrais enjeux en tout cas nous on voit qu'aujourd'hui ici à Caritas on a plein de personnes qui sont dans des mesures et qui ont plein de compétences c'est plus la difficulté de venir au travail de s'intégrer socialement qui sont les enjeux mais ils ont des compétences assez incroyables mais c'est vrai que pour l'instant on n'arrive pas à développer d'activité autour de ces compétences suffisamment rentables pour les mettre en place de manière structurée je voulais rebondir sur le projet Caritas qui est très inspirant hier Sophie Swatton mentionnait en fait comme outil de dispositif pour finalement distribuer des revenus de transition écologique elle mentionnait les coopératives de transition et je me demandais si justement on sait que voilà il y a d'autres acteurs sur Genève qui alors j'utilise le mot bricoler mais qui sont aussi acteurs dans le textile la couture est-ce que c'est vraiment une question il y aurait une piste à explorer d'une coopérative de transition de la filière textile qui pourrait réunir différents acteurs comme Caritas il y a aussi la SGIPA qui est un atelier peut-être des écoles de formation des entreprises privées et du coup de là pouvoir créer de l'emploi dans les métiers relocaliser de l'emploi dans le textile et pouvoir financer ses emplois grâce aux revenus de transition écologique voilà c'est une grande question c'est clairement en tout cas je pense que c'est clairement une bonne idée de se réunir et puis effectivement de créer sous la forme d'une coopérative je ne sais effectivement sous quelle forme je ne sais pas encore très bien d'un collectif mais c'est vrai qu'on sera beaucoup plus forts ensemble en fait et puis on aura l'impact de nos actions un peu isolées pour l'instant je pense que ne peut qu'être récompensé si on arrive à mutualiser un petit peu déjà la réflexion et puis les différents ateliers mais au jour d'aujourd'hui si on prend les ateliers de production même s'il y a beaucoup d'acteurs qui sont actifs dans les métiers de la couture moi j'ai vu par exemple ce client ou les deux autres clients qui sont en train de lancer leur ligne de vêtements ils n'ont pas trouvé en fait il n'existe pas vraiment des grands ateliers de production qui sont suffisamment importants pour pouvoir traiter un volume suffisant là par exemple ce client donc Rivario il m'a dit voilà je suis dans les starting blocks aujourd'hui il sort 500 pièces par année lui l'année prochaine il sait qu'il a de la demande pour 5 à 10 000 pièces par année et nous à Caritas on ne sera pas capable en fait d'assumer cette quantité donc et à un moment donné la question c'est est-ce qu'on aura suffisamment de monde en insertion qu'on pourra assumer ces différents mandats est-ce qu'il va falloir qu'on engage du monde mais dans ce cas-là ça perd un peu de sens parce qu'on devient plus une entreprise qu'une entreprise formatrice et moi je pense que si on arrivait à faire effectivement une coopérative et dire tiens on mutualise les espaces à plusieurs et puis il y a plusieurs mandats et puis chacun un peu des savoir-faire différents et puis du coup c'est-à-dire un atelier de production complet là on aura gagné le pari et puis je pense que ça donnera envie aux gens de revenir réinvestir en Suisse dans une production plus locale tant que c'est des petites voilà des petits ateliers un peu isolés les uns par rapport aux autres je pense que voilà il y a plein de petits indépendants qui vont venir nous voir mais l'impact ne sera pas aussi grand que si on était tous ensemble autour du projet merci beaucoup je vois une main qui s'est levée parce que oui bonjour je voulais juste compléter effectivement je pense qu'il est impératif de travailler avec des partenaires du privé et puisque le sujet c'est le domaine du textile par exemple la fondation Ikea voilà pourrait peut-être une piste dans l'immédiat ou je ne sais pas parce qu'ils ont déjà des projets qui soutiennent justement l'insertion dans d'autres pays notamment en créant un atelier où les gens en insertion peuvent proposer des articles et travailler donc ils ont quand même dans leur dans leur ligne stratégique certains financements pour des projets responsabilité sociale d'entreprise peut-être ce serait aussi une piste à explorer voir dans quelle manière sera pour être décoré ou pas mais en tout cas le privé c'est clair il faut faire des efforts pour pour le développer je vous remercie en tout cas pour ce retour c'est vrai qu'en fait Ikea on les a approchés on a d'ailleurs un projet avec eux mais qui est un projet c'est un client qui a été mandaté par Ikea pour la production de goodies donc de cadeaux pour leurs clients mais par rapport à la question du partenariat on est en train de voir notamment pour l'atelier menuiserie c'est à dire plus sur la question des meubles la question de l'articule donc il y a quelque chose qui est en train de se développer mais effectivement j'avais pas forcément connaissance qu'ils avaient des fonds est-ce qu'ils ont des fonds disponibles pour des projets à Genève en Suisse plus spécifiquement il faudrait que je creuse la question Antonin tu souhaitais rebondir ou à pas volontiers je vais rebondir sur plusieurs aspects déjà par rapport c'est intéressant je trouve ça vraiment intéressant de parler d'Ikea là maintenant alors évidemment pour pouvoir changer pour investir dans de nouvelles entreprises il y a besoin de trouver des fonds et donc il faut réfléchir où est-ce qu'ils sont disponibles après je pense que c'est très important en termes de de grilles de lecture et d'analyse on a parlé à quelques moments aussi justement de croissance verte et finalement quel type de croissance on a envie ou quel type d'économie on a envie de voir croître plutôt parce qu'évidemment qu'il faut décorréler l'idée de croissance et puis de confort ou de bien vivre en fait et il y a vraiment quelque chose qui est très ancré parce qu'on a été éduqué avec ça et que ça nous paraît évident c'est que pour bien vivre et pour avoir du confort il faut qu'il y ait de la croissance et s'il n'y a pas une croissance c'est que c'est une récession donc c'est une crise économique c'est quelque chose d'hyper ancré et de la même on voit dans la nature il y a besoin de moments de croissance évidemment on le voit aussi dans le corps humain et qu'à un moment donné il y a aussi une viabilité il y a aussi une stabilité qui est possible et donc je pense c'est hyper important c'est presque philosophiquement aussi important de se déconnecter de ce lien très très fort entre croissance et bien-être et confort et on voit aussi si on reprend le donut du début si on fait un état des lieux de la croissance et du bien-être global de l'humanité on voit qu'on a clairement loupé le coche depuis un moment et donc en fait pour revenir je me suis un peu égaré mais pour revenir à l'idée d'IQA aussi c'est dire mais tiens analysons aussi les acteurs et autant dans l'économie collaborative c'est un exemple important il y a plein de plateformes qui se développent depuis 15 ans dans le sharing economy l'économie du partage l'économie collaborative ce qui est hyper intéressant à pas mal de niveaux après c'est important aussi de ne pas se leurrer puis d'analyser mais qui décide qui gouverne qui décide quoi en termes de gouvernance le modèle d'affaires c'est qui gagne quoi et puis les conditions quelles sont les conditions du coup salariales de ces plateformes et donc c'est hyper important de voir si on se prévient qui décide de quoi qui gagne quoi et donc quelles sont les fees les taxes qui sont prélevées puis quelles sont les conditions salariales de travail et bien on se rend vite compte qu'en fait on peut poser ces projets ces plateformes sur une grille et qu'en fait on voit qu'on peut passer de projets comme des communs il y a vraiment une gouvernance qui est partagée avec les parties prenantes les bénéficiaires du bien et du service qu'il y a une redistribution de l'argent qui est levé par cette vente du bien et du service et qu'il y a des conditions salariales et bien si les personnes se co-gouvernent et bien ils peuvent influencer dessus et à l'autre côté il y a plutôt des entreprises qu'on pourrait j'aime bien ce terme d'entreprises extractives j'en prends ça à Michel Bowens qui analyse beaucoup ces modèles ces entreprises l'économie redistributive d'un côté je parlais des communs et d'économie extractive où en fait on a des acteurs qui vont gérer du code et prélever des données et qui vont faire travailler des gens et du coup avoir des taxes et donc lever énormément d'argent plus ça se développe et d'avoir du coup une logique en fait de paupérisation des personnes qui vont travailler sur la plateforme et d'enrichissement énorme des personnes qui vont gérer cette plateforme et vu qu'il y a une logique du first text all le premier qui arrive prend le marché et on le voit avec plein d'exemples comme Uber comme Google je pourrais en citer pas mal d'autres en fait c'est très compliqué de sortir cette position dominante et ce monopole de quelques plateformes qui dominent ce marché pour arriver plus concrètement sur Ikea c'est aussi important de se dire mais tiens à quel moment on est dans une logique de greenwashing ou de poudre aux yeux et moi j'ai plusieurs exemples que je peux vous partager d'analyse là-dessus c'est de se dire mais finalement ce qui est proposé par rapport à l'entreprise qui le propose il communique dessus quel est son impact en termes sur son modèle d'affaires est-ce qu'on est quelque chose sur quelque chose de marginal ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui va vraiment toucher au cœur d'activité de l'impact social environnemental de l'entreprise en question pour moi après je ne dis pas qu'il ne faut pas tester des choses et que ça ne peut pas être d'un coup tout être transformé mais c'est hyper important de se dire mais quelle est l'intention est-ce qu'on est quelque chose de marginal ou est-ce qu'on est quelque chose qui va vraiment transformer le mode de fonctionnement et l'externalité de cette entreprise et voilà je ne veux pas non plus trop m'avancer sur l'exemple là mais je pense que vous avez compris un peu où je voulais en venir et un autre exemple c'est quel est le lien entre le service de communication enfin où se situe la RSE le développement durable ou la stratégie et puis la stratégie marketing si c'est complètement connecté si en fait le développement durable ou la RSE donc responsabilité sociale et environnementale se situe uniquement dans le marketing souvent c'est un exemple qu'il y a peu de chances que ça aille directement dans le cœur d'activité et que ça aille et que ce soit vraiment implémenté voilà il y a des exceptions mais je pense c'est une bonne manière à dire mais en fait qui se pose des questions en termes de développement durable qui prend les décisions là-dessus et c'est déconnecté finalement les codes du cœur d'activité mais il y a beaucoup de chances que ça reste de la poudre aux yeux et une stratégie finalement de marketing et d'augmentation des ventes c'était là-dessus puis je rebondis sur un autre aspect après j'arrête par rapport aux coopératives d'emploi je pense que c'est très intéressant il y a plusieurs exemples je pense notamment à des coopératives comme Oxalis en France il y en a d'autres en Europe et puis à Genève il y en a une assez petite qui s'appelle Neonomia que je n'ai pas pu parler dans la présentation mais que je trouve très intéressante c'est une coopérative d'entrepreneurs et ça en fait c'est vraiment un exemple des coopératives d'activité dont parle Zohane et le revenu de transition écologique c'est en fait des acteurs qui vont permettre d'accueillir ces financements publics ou publics privés pour en fait permettre l'idée de l'URTE c'est de permettre de faire vivre des personnes qui sont en train de changer la société et qui n'a pas encore forcément les débouchés économiques pour ça il n'y a pas forcément la possibilité d'en vivre il faut monter ça et donc ces gens soit il y a un revenu de base soit il y a des aides de transition on parle de revenu de transition écologique jusqu'à ce que l'entreprise du projet soit viable et donc d'imaginer ce que présentait Anne-Laure est très intéressant d'imaginer des coopératives d'emploi pour le textile pour le réemploi de matériaux pour Néonomia qui s'occupe plutôt des services c'est plutôt dans le service et accompagnement développement durable notamment d'imaginer ces coopératives dans le bâtiment aussi dans le bâtiment il y a beaucoup de normes aussi des CCT il y a des choses assez compliquées par exemple Néonomia n'accepte personne qui travaille dans le bâtiment il faudra avoir une coopérative ad hoc qui s'occupe de ça et qui peut du coup être le réceptable de fonds privés fédéraux cantonaux voire communaux pour avec des critères pour pouvoir payer des salaires de personnes qui sont en train de créer finalement l'économie dont on a besoin pour aller vers la neutralité carbone donc en fait je pense que c'est une très bonne piste et oui il faudrait que ces acteurs puissent se poser autour de la table on essaie de faire un petit bout du travail après évidemment on a des moyens qui sont assez limités donc il y a besoin des acteurs publics clés met des gens autour de la table et puis que les réseaux fonctionnent ensuite pour le côté plus opérationnel Merci Antonin dans cette continuité de partage de mettre les gens autour de la table je relève une remarque de Stéphane Herzog c'était plus sous forme de questions dans le chat est-ce que l'idée d'une plateforme cantonale État, CE, institutions associations entreprises sur l'insertion professionnelle sociale et solidaire si possible ne serait-ce une piste utile si elle n'existe pas déjà ? Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou on avait déjà répondu Sabina ? Peut-être chez Pierre ? Oui Sur cette question posée en effet si on peut voir un exemple qu'on a vu lundi sur le fait que l'État s'est mis ensemble à l'Hospital Général CSP à la ville de Genève par exemple en créant les BIS les bureaux d'information sociale durant cette période de crise qui l'a permis aux personnes ayant en paix face aux problématiques des non-recours à l'aide sociale aux prestations sociales en raison de la stigmatisation et à toutes les problématiques des bureaucraties qu'il y a derrière et bien là en effet il s'est créé cette nous pouvons dire une plateforme entre les autorités publiques et puis des institutions et associations qui ont fait qu'ils ont pu donner une réponse qui est actuellement en cours donc sous ces projets du bureau d'information sociale avoir effectivement des initiatives similaires elles peuvent se créer aussi sur l'idée de l'insertion professionnelle sous des projets plus concrets comme nous sommes en train de mentionner là ce matin je voulais rebondir sur quelques-unes des interventions par exemple concernant l'aspect de créer de pouvoir intervenir sur cette idée de ne pas jeter mais recycler réutiliser transformer réparer etc en effet comme on disait Caritas il y a des initiatives comme au niveau aussi de l'ESS par rapport à tout ça cet après-midi nous aurons aussi une intervention de la part d'une association qui a été créée sous l'obsolescence programmée et donc on pourra aussi voir sa contribution par rapport à cet aspect-là donc nous pourrons aussi écouter ce qu'ils sont en train de faire par rapport à tout cet aspect-là donc des objets qui sont programmés pour être plus utilisés comment on peut les réutiliser donc il sera intéressant d'écouter non-ops cet après-midi et puis un autre aspect en effet que j'avais rélevé qu'on avait d'une certaine manière aussi abordé discuté dans la conférence d'hier sur la transition écologique c'est aussi l'effet qu'aujourd'hui on est dans une transition ok mais il faut aussi comme on a dit j'ai aussi entendu Antonin ou Camille aussi dire que d'une certaine manière on a besoin aussi d'une certaine transformation de la personne il faut aussi qu'il y ait un alignement de la part de la personne par rapport au contexte dans lequel il vit et dans lequel il aimerait vivre et que donc là aussi il y a besoin d'avoir un changement une transition individuelle afin que qu'est-ce que nous disons après ça devient aussi des actes plus concrets dans notre participation dans ces nouveaux modèles si nous voulons aller vers ce type de modèles-là en tant que citoyen donc c'est comme on dit cet alignement de la personne avec qu'est-ce qu'il désire qu'effectivement le monde dans lequel il vit il soit voilà donc ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant très intéressant à discuter l'individu doit faire sa partie dans les idées et dans l'action il vit il vit il vit il vit il vit